Est-ce que vous entendiez le son du dessin animé juste avant ? Tous les petits tests classiques. Faites coucou, remuez vos bras. Alors, oui, je me suis dit que j'avais encore 2-3 trucs à faire, donc je m'étais dit que je vais faire des redifs avant de faire le live. Et c'était Lulu dans les bois, une animation que j'ai faite en 1999. Ça ne nous rajeunit pas. J'ai l'impression qu'on s'entend. Alors, c'est parti. Encore un live sur un des monstres Instagram. Comme à chaque fois, je fais le petit résumé pour ceux qui nous rejoindraient en route. Les monstres Instagram, c'est une série qui a commencé il y a un peu plus d'un an, au moment de la folie Pokémon Go. Et je m'étais amusé à incruster des petits monstres en réalité augmentée, comme ça sur des photos. Et ça m'avait bien plu, et j'avais continué. Et après un certain temps, je m'étais mis à creuser l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque image sur Instagram, il y avait un petit résumé de ce que pensait le narrateur, de ce qui était en train de lui arriver. Et l'histoire a évolué. On est parti à la recherche des monstres, etc. Vous lirez l'histoire si ça vous intéresse. Vous pouvez être aussi là uniquement pour les images. Je comprends très bien. Et aujourd'hui, nous allons faire un particulier. Il va être... Je sais que ça va faire rire ceux qui viennent souvent. Mais il va être court. Je vais essayer de faire un petit monstre rapide. Et j'ai dit ça la dernière fois. Et j'ai fait le Twitch le plus long de l'histoire de cette chaîne. Donc j'espère que cette fois-ci, je vais m'y tenir. Donc celui de la dernière fois, c'était celui-là. Et on avait fait dans le monde microscopique. Donc déjà, c'était un truc un peu particulier. Mais là, pour les besoins de l'histoire, je dois aussi avancer un petit peu. Et j'ai souvent évoqué dans les textes le fait que le narrateur suive un autre chasseur de monstres par des graffitis qu'il a laissés sur le sol ou sur les murs. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un dessin avec un graffitis. Et il y a l'image. Il y a déjà pas mal de commentaires. J'essaie de regarder si je n'ai pas un problème. Si personne ne m'entend ou un truc comme ça. Est-ce qu'on va avoir droit à une grosse crevette ce soir ? Me demande Dormpa15. Non. Ce soir, ça va être un monstre un peu particulier. Alors, il va être court, dit quelqu'un qui rigole déjà. Bon, gars, 84, c'est pas sympa. Petit point forum avant de commencer. Comme à chaque fois, je vous rappelle qu'on ne peut pas commenter normalement si on n'est pas inscrit sur Twitch. En tout cas, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut attendre une quinzaine de minutes. C'est une sorte de système anti-spam de Twitch. Et donc, normalement, vous pourrez commenter librement si vous regardez pendant au moins 15 minutes. Et sinon, il faut avoir un compte Twitch. Donc, deuxième petit point forum. Si vous voulez que je... Tu n'as pas enlevé Cortana. Ah non, ouais, j'ai oublié. Tiens. Si vous voulez que je réponde à vos questions, n'oubliez pas de mettre le arrobas boulet corp quand vous me parlez. Parce que sinon, je ne sais pas que vous êtes en train de me parler. C'est-à-dire que le forum, ça passe très très vite. Donc, si je ne suis pas tagué, je ne vois pas le gros carré noir qui me dit que quelqu'un te pose une question ou te fait une remarque. Donc, si vous parlez avec d'autres gens du forum, pas la peine, mais évidemment. Mais si vous me parlez à moi, arrobas boulet corp quelque part dans la phrase pour que ça fasse le gros pavé noir. Et donc, bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je n'ai plus le chiffre déconnecté. Ah si, on est une petite centaine quand même. Bienvenue, vous êtes courageux. Le monstre de ce soir, je vous disais, va être un petit peu particulier. Parce que je cherchais une idée de monstre et j'avais envie de rendre à César un peu ce qu'était à César. Vu que, comme je disais, c'était une série qui était inspirée de Pokémon Go. Et je me suis dit, ce monstre-là va être un hommage à un Pokémon. Alors, je me suis dit, auquel ? Il y a déjà eu des hommages à des Pokémon qui sont passés relativement inaperçus. Je pensais que tout le monde allait les repérer. Je veux dire, à des vrais Pokémon qui existent. Et pour le moment, personne ne les a notés. Enfin, il y en a eu un en tout cas. Très évident que personne n'a noté. Donc peut-être que des gens l'ont vu, mais ils ne l'ont pas dit. Et donc celui-là, ça va être un hommage au plus cool de tous les Pokémon. Je veux bien entendu parler de Magikarp. Donc on va faire un Magikarp qui rebondit sur le sol. Ce ne sera pas un vrai Magikarp. Mais je voudrais qu'il ait une gueule de Magikarp. Et on va commencer. On va commencer par un petit brouillon. Ça va être très bien. Attention, ça drop. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça drop. C'est quand il y a des lags. Pourtant, je suis sur le bon serveur. Vous me dites. Écoutez, je vais commencer à faire le brouillon. Et si à la fin du brouillon, ça merde toujours. On se dit qu'on essaye sur un autre serveur. Alors, Zou, c'est parti pour le brouillon. Le brouillon, comme d'habitude, je vais un peu expliquer. Normalement, je commence toujours par expliquer un petit peu ce que je fais. Pendant environ deux minutes. Et puis après, j'oublie complètement. Et je me mets à dessiner sans expliquer ce que je fais. Donc là, je mets un calque blanc un peu transparent. C'est juste pour voir un peu mieux ce que je fais. Pour que le trait soit moins paumé sur la photo. Et on va faire un petit brouillon. Des frises. Ok. Ça lag un peu. Donc, visiblement, il y a beaucoup de choses qui lagent. Ça fait quand même beaucoup. Je regarde si j'ai laissé un truc ouvert. Bougez pas. Je remets l'image. Je cache un moment ce que je fais. Pour pas afficher tout mon bureau et tout. Mais je suis toujours là. Voyons voir. Est-ce que j'ai des trucs ouverts qui pourraient faire que ça vienne de chez moi ? Parce qu'il y a toujours toutes ces cochonneries de logiciels qui restent en arrière-plan. On sait jamais. Oh la vache. Je comprends rien du tout. Je suis dans le gestionnaire des tâches. Mais il y a un million de trucs ouverts. Ce qui ne doit pas aider d'ailleurs. Je m'en rends compte. Mais a priori, non. Ça ne devrait pas être chez moi. Ça serait plus une question de serveur. Bon. Alors, je continue. Comme je disais, on va essayer jusqu'à la fin du brouillon au moins de rester sur ce serveur. Et si vraiment ça ne va pas mieux à la fin du brouillon, on change de serveur. Et donc, je vais faire une sorte de Magikarp. Alors, ça va être un poisson échoué sur le sol. Bon, ça sera un poisson un peu monstrueux, évidemment. Il faut. Ah, Twitch est en PLS en ce moment. Alors, Laure Bombaliska me demande, allez bim, première question. As-tu déjà été plagié ? Et où des gens ont-ils commercialisé tes dessins pour leur propre profit ? Ah, c'est la webcam qui lag. On s'en fout de la webcam. Si le dessin est fluide, on s'en bat les pieds. Non ? Enfin, je ne sais pas. À moins vraiment que vous vouliez voir ma tête en 12 pixels de haut. Mais sinon, je peux même la virer, la webcam. Enfin, bon, si elle frise, ce n'est pas très grave. Je vais... Donc, je réponds à ta question, Laure. Ça m'est déjà arrivé, en tout cas de gens qui ont tenté. Donc, je ne suis pas très procédurier. Donc, je suis content de ne pas avoir eu à aller jusqu'au bout, même si je l'aurais fait. Mais normalement, une simple lettre recommandée... Une fois, j'ai dû aller jusqu'au courrier d'avocat, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc, oui, des gens qui me reprenaient des dessins... Les sites de t-shirts, c'est les pires. Je pense que les pires engences de l'humanité vivent sur les sites de t-shirts. Et il y avait un site de t-shirts italien, comme ça, qui reprenait mes dessins et qui les vendait. Il y avait aussi un gars, je ne sais plus, à Brooklyn, je crois, qui faisait de l'impression sur plaque de métal et qui reprenait mes dessins, qui foutait un filtre Photoshop par-dessus et qui les revendait. Lui, je lui avais fait un mail en lui expliquant que ce n'était pas cool. Il était très sur la défensive. Il m'avait dit, non mais j'ai mis des filtres par-dessus, ça compte comme une retouche du dessin. Donc, c'est un dessin transformé, ce n'est plus ton dessin original. Ça n'a rien à voir avec du plagiat. Je lui avais dit, écoute Coco, je vais demander à mon avocat et puis on verra bien. J'avais fait comme ça un mail en lui disant que je transmettais à mon avocat et puis il m'avait répondu en disant qu'il s'en foutait, que de toute façon, mon pauvre dessin nul, il n'en avait vendu aucun et qu'il n'avait pas gagné d'argent avec alors qu'il pouvait l'enlever et qu'il n'en avait rien à battre. Donc voilà, ça s'était un peu terminé comme ça. Mais sinon, non, les plagiat que j'ai eus, très rares, c'était aussi sur des pages Facebook. À un moment, il y avait une... C'était assez marrant d'ailleurs. J'avais gardé quelques captures d'écran, mais pas comme ça par mesquinerie, mais simplement parce que ça me faisait beaucoup marrer. C'était un gars qui recopiait mes pages en entier, mes pages de blog, mais en se remplaçant lui à la place de ma tête, il mettait sa tête mal dessinée. Et il prenait des bouts d'histoire qu'il assemblait pour que l'histoire ne soit pas tout à fait pareille. Mais chaque dessin était une copie d'une case d'une de mes BD. Et le gars avait des gens qui le félicitaient sur Facebook en lui disant que ces histoires étaient très marrantes. Et le gars, il ne disait pas que c'était copié. Il répondait à tout le monde, merci, ça me fait plaisir que vous aimiez mon travail. Et au bout d'un moment, je lui ai écrit en lui disant, bon honnêtement je m'en fous, mais vu que tu ne gagnes pas d'argent avec et tout. Mais je préfère te prévenir que si quelqu'un tombe dessus et te grille, tu vas te prendre une cheat storm. Et pour toi, il vaut mieux éviter de faire ce genre de choses, que ça ne se fait pas, etc. Donc voilà, je lui avais dit, je me disais, c'est un ado, ce n'est pas méchant. Donc je lui ai dit, voilà, tu es un lycéen, etc. Donc il n'y a rien de méchant, mais je préfère te prévenir que ça ne se fait pas. Puis le gars m'avait répondu, ok, lol, je ne le ferai plus. Et il m'avait répondu, mais je ne suis pas lycéen, j'ai 25 ans. Et là, je m'étais dit, ah ouais, non, le gars, en fait, il est vraiment, vraiment très, très con. Mais bon, voilà, c'est les très rares exceptions que j'ai eues. Sinon, globalement, je n'ai pas eu de copie de plagiat et de mise en vente comme ça de mon travail. Tu as un avocat maintenant ? Non, bien sûr que non, je n'en ai pas. Enfin, je veux dire, si j'en ai pas, j'avais fait un courrier d'avocat que j'avais demandé à un de mes cousins qui est avocat, mais qui n'est pas mon avocat. C'était juste pour calmer un gars qui était un peu énervé. C'était même pas pour du plagiat, remarque, le courrier d'avocat, maintenant que j'y repense. C'était pour un mythomane, c'était autre chose. Je ne le dis pas comme une insulte. Le gars était vraiment un mythomane pour de vrai, qui avait un gros problème avec moi et qui s'inventait toute une histoire. Et j'avais dû, un moment pour le calmer, quand même lui envoyer un courrier d'avocat. Mais non, non, j'ai pas d'avocat, mais au besoin, j'ai quelques collègues qui en ont. Donc je pense que si vraiment je devais un jour avoir un problème, j'en prendrais un. Ce n'est pas tellement le souci. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir un avocat attitré. Bien vu, Little Death. Quand je disais tout à l'heure que j'avais fait un Pokémon, un de mes monstres inspirés d'un vrai Pokémon, j'avais fait un Mystherbe. Je le retrouve. C'était, 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 c'était au moment... C'est un des derniers d'ailleurs, un des très récents. C'était celui-ci. Voilà, qui avait une forme de Mystherbe comme ça et qui s'appelait Vega Enigma. qui veut dire végétal, énigme, donc Mystherbe. C'était un petit clin d'œil que personne n'avait repéré. J'étais très déçu. Heureusement que Little Death vient de le voir. Alors... Est-ce qu'on pourrait avoir un monstre coloré cette fois ? Ouais, ben là, il va être rouge, ouais. On va le faire bien rouge, même. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à vouloir entendre l'histoire du mythomane. C'était, c'était, c'était une histoire, c'était, c'était pas, c'était, c'était une histoire un peu bizarre, en fait. J'étais allé à un vernissage d'une amie et il y avait un gars qui était venu me parler, un peu tremblant comme ça, plutôt sympa d'ailleurs. Et qui m'avait dit qu'il était journaliste et qu'il voulait faire un article sur mon blog et qu'il voulait, et qu'il voulait, et qu'il voulait, du coup, me rencontrer, m'envoyer, m'envoyer comment des questions, me rencontrer, etc. Alors, je lui avais dit, ben écoute, si ça se fait par courrier, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Et en fait, il me renvoie un message quelques temps après en me disant, non, non, ça ne va pas se faire par courrier. Je vais vous cacher quelques indices parce que je ne sais pas si ces trucs sont encore en ligne, mais je ne veux pas non plus l'afficher. Je veux dire, je vais masquer des détails, quoi. Et il me dit, non, non, ça ne se fera pas par courrier finalement, ça serait par vidéo, il faudrait qu'on se rencontre. Alors déjà, moi, ça m'emmerdait à mourir parce que je n'aime pas du tout, je n'aime pas sortir de chez moi pour ce genre de truc. Et il voulait, il m'envoie la vidéo qu'il avait faite avec quelqu'un d'autre, une autre interview. Et purée, la vidéo, c'était genre filmé avec mon iPhone 1 dans un café, quoi. Et donc, le gars faisait une interview d'une personne comme ça. Et on n'entendait rien aux questions. Lui, il gloussait, il était tout ému de rencontrer son idole. Donc, il avait un ton, on avait l'impression que c'était Arthur sous acide qui était en train d'interviewer la personne en question. Donc, j'avais trouvé l'interview super nulle. Et puis, ça avait l'air vraiment complètement branleur, quoi. Pas du tout professionnel, je n'avais pas envie de prendre une demi-journée d'interview pour aller voir ça. Donc, j'ai essayé de lui répondre le plus poliment possible, que je n'avais pas du tout envie. Enfin, que je ne le sentais pas. Et puis, j'avais été quand même un peu honnête. Je lui avais dit, honnêtement, ce n'est pas très professionnel. Je préfère faire des vrais trucs. Donc, voilà. J'avais vraiment essayé d'être honnête quand même sur les raisons qu'il faisait. Et il m'avait dit, bon, ben, écoute, je reviens vers toi quand je me suis professionnalisé. Je comprends très bien ton point de vue. Et il n'avait pas insisté. Et puis, un an après, il m'avait recontacté en disant, ça y est, là, maintenant, mon émission a pris un bon pied au cul. Tu vas voir, maintenant, c'est hyper pro, etc. Et il m'a envoyé une interview d'une autre personne. Avant ça, il m'avait expliqué aussi que si l'interview était ratée, la première, c'était parce que la première personne qu'il avait interviewée avait voulu faire sa star, ne se prenait pas pour une merde et ne voulait pas qu'il entre chez elle. Et que, du coup, ça s'était fait dans un café, mais que ce n'était pas de sa faute. Et que, voilà, si elle n'avait pas eu la grosse tête, cette personne-là, l'interview aurait été bien. Donc, j'avais trouvé ça, en plus, très moyen, comme ça, d'afficher, comme ça, de blâmer une autre personne. Et donc, voilà, un an après, il me recontacte. Et puis, je lui redis la même chose. Je lui ai dit, non, non, mais ça ne m'intéresse pas. Et là, il a commencé à m'envoyer des lettres d'insultes, mais limite à la chaîne. Et voilà. Et donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, écoute, je te mets dans les spams. Et puis, adieu, quoi. Et du coup, les insultes se sont arrêtées. Mais après, j'avais retrouvé ce gars-là sur un forum où j'allais. Et ce gars-là parlait d'une interview, il insultait Pénélope, si je me souviens bien, sur ce forum. Et tout le monde était là, il lui demandait, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle t'a fait, etc. Et en gros, le gars disait qu'elle ne se prenait pas pour une merde, qu'elle n'avait jamais répondu à ses mails. On lui disait, bon, écoute, tu sais, elle doit en recevoir beaucoup, donc c'est un peu normal qu'elle ne réponde pas à tout le monde. Mais le gars n'en démordait pas, c'était qu'elle avait la grosse tête et que, voilà, bon, enfin, tout le monde lui disait, bon, il faut te calmer un petit peu. Et en fait, moi, là, sur le coup, je l'avais un petit peu affiché. Je lui avais dit, bon, je vois qu'il n'y a pas qu'avec moi que tu te comportes comme une merde, en fait, tu le fais avec tout le monde. Et là, la première personne qu'il avait interviewée m'écrit un peu choquée en me disant, en me disant, mais enfin, pourquoi tu es si agressif avec lui ? Il n'est pas si méchant que ça. Et je lui envoie la copie de la conversation que j'avais eue avec ce gars, enfin, la copie de l'email que le gars m'avait renvoyée, où il la traitait de diva et où c'était de sa faute si l'interview n'était pas bien, etc. Et alors, évidemment, la personne en question pète un plomb complet, engueule le gars en direct sur le forum, lui demande de retirer la vidéo, insulte sa maman. Enfin, c'est vraiment parti en live. Et là, le gars s'est mis à me renvoyer des lettres de menace, cette fois-ci, en me disant qu'il allait me traîner au tribunal, que transmettre un e-mail privé comme ça, c'était un crime puni par la loi. Et que vraiment, il allait me faire tomber en flamme et que j'allais la sentir passer. Donc moi, ça me faisait beaucoup rire, quoi. J'ai transféré un e-mail, procès, d'accord, vas-y. Vas-y, j'ai hâte. Et donc, je m'étais foutu de sa gueule un petit peu. Il avait continué régulièrement d'envoyer des lettres de menace et en disant que le procès approchait, en gros, que son avocat était de son côté. Il lui avait dit que c'était gagné d'avance. Et donc, c'est là où j'avais contacté mon cousin avocat et j'avais fait une belle lettre d'avocat. Et je lui avais envoyé en lui disant, bon, écoute, voilà, moi, j'ai contacté mon avocat. Donc, si vraiment tu veux m'attaquer en justice, voilà ses coordonnées, voilà son e-mail. Il va te contacter. Là, la lettre est faite. Je te l'envoie demain. Et là, le gars, évidemment, a fait un virage à 180 degrés et freiné des cas de fer. Il a commencé à jouer les victimes, à dire, non, mais ne me fais pas ça, tu vas ruiner ma carrière. Il n'y avait pas de carrière, en fait, il avait fait une vidéo sur YouTube. Et, etc, etc. Et je lui ai dit, bon, écoute, on laisse tomber si tu retires la vidéo comme la personne te l'a demandé et que tu présentes tes excuses sur le forum. Et puis, il l'avait vaguement fait. Il avait retiré la vidéo. Il avait dit, d'accord, bande de connards, je ne reviendrai plus parce que vous me haïssez tous. J'espère que vous êtes contents. Adieu. Et après ça, il m'avait écrit, ça y est, j'ai présenté mes excuses. J'avais fait, bon, ça ira. Et voilà. Voilà toute l'histoire. Et en fait, le mec, c'était complètement inventé une vie. En fait, il n'était pas du tout journaliste. Il n'avait pas du tout d'avocat, effectivement. Et puis, d'autres personnes m'ont contacté en expliquant qu'il avait quelques problèmes de mythomanie et que c'était, voilà, que c'était pas très grave, quoi. Bon, après, il y a quand même, je ne sais plus, je crois que c'était Martin Wittberg qui m'avait contacté en me disant, dis donc, c'est quoi cette histoire louche avec ce gars ? Et le gars l'avait contacté en lui expliquant qu'il fallait absolument que Martin l'aide pour qu'il réponde à ses questions, qu'il fasse une interview, etc. parce que là, sa carrière avait vraiment des problèmes à cause de Boulet qui l'avait menacé de procès. Et puis, Martin était un peu surpris. Il lui disait, pourquoi Boulet a menacé de procès ? Et le gars disait, je ne sais pas, une histoire de courrier. Il n'a pas voulu me le dire. Il était très agressif. Enfin bref, il s'inventait encore tout son côté de l'histoire en symétrie. Donc voilà, ça a été une histoire assez triste à suivre, en fait. Mais maintenant, le gars, je ne sais plus, il a disparu de la circulation. Par curiosité, quelques années après, je suis allé voir ce qu'il était devenu. Il écrivait des poèmes sur des photos. Et voilà, c'est tout ce que je sais de sa vie actuelle. Alors, et Ruxos me demande, « Mais toi, as-tu déjà, même dans ta prime jeunesse, copié ou plagié quelqu'un ? » Alors, ça fait écho vraiment à une histoire que je viens de voir passer. Je ne sais pas comment je suis tombé sur cette histoire, parce que c'est des petits jeunes qui sont en train de s'engueuler dans un recoin de Twitter. Parce qu'il y a une gamine qui a dessiné des Naruto sur sa Game Boy, ou sur sa DS plutôt, pardon, Game Boy, j'ai 100 ans, désolé. Et il y a d'autres jeunes dessinateurs qui s'en sont pris à cette gamine, en lui disant, il faut soit retirer tes dessins de Twitter, soit créditer les auteurs, etc. Alors qu'on s'en bat la race, c'est des Naruto, tu vois. On sait très bien que ce n'est pas elle qui les a inventées. Donc, je pense qu'il faut vraiment, il faut déjà différencier très clairement le plagiat de la copie. C'est-à-dire que pour moi, la copie, c'est un phénomène d'apprentissage, c'est-à-dire le recopiage directement. Il y a le recopiage qui est une chose, c'est vraiment un truc d'apprentissage. La copie, je pense que c'est quand on n'a pas encore trouvé son style, quand on n'a pas encore trouvé sa voix, eh bien, c'est normal qu'on copie, qu'on ait des influences. J'ai fait toute une note de blog dessus, si ça t'intéresse la question. Ça s'appelle Copieur, ça doit être en 2006 ou en 2007. Donc voilà, tant qu'on est dans une phase d'apprentissage, qu'il n'y a pas d'argent, etc., moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je pense qu'il faut vraiment s'en foutre et au contraire l'encourager. Je pense que c'est très bien que des gens aient envie de copier des dessins et de les recopier, de s'en inspirer, etc. Je veux dire, si à 18 ans, tu fais un truc qui ressemble à du machin ou qui ressemble à du truc, c'est non seulement sain et normal. Enfin, donc voilà, je ne suis vraiment pas... Je n'attends pas de quelqu'un de 17, 18 ans qu'il ait déjà son style à lui et qu'il ne copie personne. Après, le plagiat, c'est vraiment quelque chose de très différent. Le plagiat, on est sur le domaine du légal. C'est quelqu'un qui, consciencieusement... Enfin, pas consciencieusement, n'importe quoi. Consciemment, s'approprie le travail de quelqu'un d'autre en essayant vaguement, plus ou moins habilement, de le camoufler et essaye d'en tirer profit professionnellement. Donc là, on est vraiment sur une démarche qui est vraiment une démarche de bâtard. Et qui est vraiment une démarche illégale. C'est ce que je disais tout à l'heure pour le gars qui reprenait des dessins de gens qui ne lui appartenaient pas. Enfin, voilà, des dessins qui ne lui appartenaient pas, des dessins de gens et qui rajoute trois filtres Photoshop par-dessus pour le vendre sur Facebook ou ailleurs. Il y a eu pas mal de cas comme ça. Il y a eu beaucoup de cas de pages comme ça qui ont circulé, de gars qui faisaient des copies. Il y avait une meuf qui faisait ça il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais en gros, elle faisait des espèces de copies Photoshop de dessins. Elle prenait un dessin qu'elle recopiait en faisant une sorte de filtre triangle par-dessus. Et après, voilà, elle se comportait comme si c'était une oeuvre originale. Elle était même exposée dans des galeries. Elle les vendait. Là, moi, c'est ce que j'appelle du plagiat pur et dur. Le plagiat est très difficile à prouver légalement. C'est-à-dire que la plupart des procès en plagiat sont perdus. Donc, c'est l'enfer pour les auteurs. Et humainement, c'est vraiment immonde. Donc, voilà, le plagiat, c'est quelque chose de très différent. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai beaucoup copié. Quand j'étais ado, gamin, honnêtement, mes premières BD, enfin, encore une fois, je te renvoie à la note que j'ai faite dessus. C'est mon petit quart d'heure autopromo. Mais voilà, moi, je montrais des images de mes premières BD. Voilà, je venais de découvrir Trondheim et je faisais du sous-trondheim. Après, voilà, j'ai déjà fait du sous-Tori Yama. J'ai déjà fait du sous-Gothlib, du sous-Franquin, du sous-Tout-le-Monde, en fait. Donc, oui, j'ai copié comme tout le monde. Je continue, d'ailleurs. Je continue. Quelquefois, je tombe sur une vidéo ou un dessin de quelqu'un qui a une technique qui me laisse complètement sur le cul et j'essaye de m'approprier cette technique. Vraiment, j'essaye d'imiter. Je me dis comment cette personne a fait et j'essaye de faire pareil, quoi. Enfin, vraiment, ça fait partie du phénomène. Ça fait partie, pour moi, de l'apprentissage. C'est copier les autres. Ça t'aide à trouver des trucs que tu n'aurais pas trouvé tout seul. Donc là, pour le coup, je n'ai vraiment aucun scrupule. Quand il y a une technique qui me plaît, quand il y a une façon de travailler qui me paraît intéressante, d'essayer de l'apprendre, quoi. Enfin, moi, j'ai tellement copié mes amis, Renaud, Erwann Surcouf, etc., Donc, je ne peux absolument pas dire le contraire. Alors, quelqu'un me dit, le pire, c'est Moulinsard. Si tu as le malheur de dessiner un Tintin, tu pars en procès direct. Oui, mais alors là, on n'est même plus dans de la création. Moulinsard, c'est simplement, là, pour le coup, c'est des gens extrêmement procéduriers. Et c'est de l'entreprise, quoi. C'est vraiment du procédurier d'entreprise. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Humainement, c'est absolument nauséabond. Moulinsard, eux, ils censurent carrément. Enfin, c'est vraiment des gens qui vont s'en prendre. Je me souviens qu'il y avait eu une histoire où, en Belgique, ils avaient fait interdire un spectacle de fin d'année dans une école parce que le spectacle parlait de Tintin, quoi. Enfin, ça ne va pas la tête, quoi. Mais ce n'est pas des gens qui protègent un héritage culturel, Moulinsard. Ce sont des gens qui protègent une marque et des revenus. Moulinsard, c'est spécialisé dans le luxe. C'est-à-dire que Tintin, maintenant, il n'y a pas de produit populaire, a priori, à part les bandes dessinées elles-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est de la figurine de luxe, des tirages de luxe, des reproductions de luxe. Et ils ne veulent absolument pas sortir de ça. Et du coup, tout ce qui est dommageable à cette image-là, ils le traquent. Et il y a aussi tout ce qui est hommage, etc., est pris en chasse par les cerbères de Moulinsard, pour lesquels je n'ai, comme vous l'aurez compris, absolument aucun respect et aucune admiration. Hergé a fait des trucs que je trouve sublimes. Moi, mon seul souhait maintenant, c'est que Moulinsard soit complètement rattrapé par son karma. Je pense que d'ici quelques années, déjà de moins en moins de gens, j'ai vu que récemment, les cours de la planche de Tintin étaient en train de s'écrouler. Parce que finalement, la nouvelle génération s'intéresse beaucoup moins à Tintin que la précédente, parce qu'elle n'a pas grandi vraiment avec. Et que du coup, ça reste quand même des très bonnes affaires d'avoir des passes de Tintin ou des albums dédicacés de Tintin. Mais en revanche, ça vaut de moins en moins cher. Et moi, j'espère que dans une génération ou deux, plus personne n'en aura rien à battre et que cet empire va vite s'écrouler. Et c'est souvent que tu te dis d'un dessinateur, là, il a inventé quelque chose, me demande Youppi Pouette. Je pense vraiment que personne n'invente quoi que ce soit. On s'inspire des techniques de notre époque ou d'époque ancienne. Mais tu peux facilement trouver des référents pour chaque auteur en te rendant compte que, ah bah tiens, je trouvais son style super original, mais il y avait quand même quelqu'un qui faisait un peu pareil il y a 50 ans. Et il y a des gens, après, qui sont des synthèses parfaites, qui arrivent à en faire quelque chose d'extrêmement personnel à force d'usage, quoi. Mais les techniques qu'ils ont utilisées pour ça ne leur sont pas propres, tu vois. Tu prends des gens comme... Quelqu'un que je considère personnellement comme un génie, comme Moebius, il n'a pas inventé les techniques qu'il a utilisées. Il était dans l'ère de son temps, au départ, quand il faisait ses petites hachures mélangées à de la ligne claire, avec ses couleurs 13 années 70. Et puis après, lui, il en a fait autre chose. Mais c'est l'idée qu'on invente des choses... Je ne sais pas, c'est comme si... Comment expliquer ça ? Pour moi, le dessin, c'est un vocabulaire. C'est-à-dire que les techniques du dessin, c'est comme de l'écriture ou des phrases. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir... Le but n'est pas... Quand tu écris, par exemple, en littérature, le but n'est pas d'inventer des nouveaux mots. Le but est de trouver des mots qui existent déjà et d'en faire des tournures nouvelles, une écriture nouvelle. Pour moi, le dessin, c'est pareil. Tu n'inventes pas le langage du dessin. Tu utilises des choses qui existent déjà et tu te crées ton propre ton avec ce que tu apprends à droite et à gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir, à mon sens, la culture la plus éclectique possible et chercher même en dehors des frontières du dessin. C'est-à-dire, on peut piocher des influences en dessin, dans de la littérature, dans du cinéma, dans du théâtre. Il n'y a pas que le dessin qui inspire le dessin, quoi. Et voilà, après, ce qu'il faut rechercher, c'est la richesse de son propre langage. Mais je ne pense pas qu'on invente. Je pense qu'on... Je pense que... Je ne sais pas, comment dire ça ? On ne crée pas, on agence juste de manière nouvelle, enfin... Ouais, enfin, je suis désolé, c'est pas très clair. C'est Trondheim qui veut reprendre Tintin en 2070, quand ils vont perdre leurs droits. J'espère que ça se fera. Je serai ravi, je serai déjà ravi de voir un Tintin par Trondheim. Et même, il aura 1000 ans en 70. Mais je serai ravi le jour où Moulinsard va perdre les droits. Et j'espère vraiment qu'ils ne trouveront pas d'échappatoire comme a fait Disney, quoi. C'est vrai qu'il y a une exception maintenant à la loi des 70 ans après la mort de l'auteur et c'est Disney, quoi. Disney est resté en tant que marque et on ne peut toujours pas utiliser du Disney, quoi. Alors, évidemment, je parle et je dessine pas. Enfin, quoi que ça va, ça avance quand même. Je ne suis pas rapide. Je ne suis pas aussi rapide que j'avais espéré. J'imaginais plus petit, en plus. Je vous m'étais dit que je le ferais plus petit. Alors, attendez juste une seconde. Je dois vérifier un truc encore une fois. Je coupe l'image une seconde. Voilà, c'était ça. Je vous explique ce que je suis en train de faire. C'est simplement que j'avais pris cette photo dans mon dossier photo. Et du coup, quand on fait enregistrer sous, ça ouvre la fenêtre en grand avec toutes les photos. Et je n'avais aucune envie que tout à coup, sur l'écran du Twitch, s'ouvrent toutes mes photos de vacances. Donc, vous m'excuserez cette interruption d'une seconde ou de quelques secondes de l'image. C'est juste le temps de faire l'enregistrement du fichier parce que j'avais complètement oublié. Et voilà, on est de retour. Ouais, Chrysalia, oui, tu as raison. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Résume assez bien ce que je pense, en fait, de la démarche artistique. Au fait, les monstres sont toujours invisibles pour les gens. Oui, dans l'histoire, pour le moment, quelques fois, les gens ressentent les effets dans l'histoire, mais pour le moment, le narrateur est le seul à les voir. Je précise que ce n'est pas moi qui ai écrit ce graffiti sur le trottoir de... Là, c'est un trottoir qui est à Toluca Lake, à Los Angeles. C'est là que m'est venue l'idée de l'autre chasseur et qui laisse des graffitis, là, dans l'histoire. Mais c'est... Je n'ai malheureusement pas pu tous les prendre en photo parce que c'était bien ma chance. Il y a dû avoir une journée de pluie à Los Angeles pendant tout le temps où j'y suis resté, pendant les trois mois où j'y suis resté. Et il a fallu qu'elle tombe avant que j'ai eu le temps de prendre toutes les photos que je voulais. Et donc, c'était... Il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'était une personne, qui laissait comme ça des longs poèmes bizarres sur les trottoirs. Et c'était au moment où j'étais en train de chercher des photos... Enfin, des... J'étais en train de chercher à faire des photos pour cette série, des monstres. Et quand je suis tombé là-dessus, c'était hyper marrant parce que ce qui ressortait des poèmes, c'était que le gars se demandait si ce qu'il voyait était réel, si c'était une illusion, s'il fallait qu'il demande à un docteur. Et vous verrez qu'il y a des graffitis qui sont assez... Enfin, je crois que j'en ai gardé que deux, finalement, celui-là et un autre. Et il y en a qui étaient assez... C'était assez bizarre parce que ça faisait vraiment tellement écho à mon histoire que j'étais très surpris. Du genre... Il y en avait un, un moment où c'était écrit sur la rue, du genre... Ils sont partout autour de vous. Et c'était en anglais, c'était marqué du genre... Est-ce que cette monstruosité est la mienne, la vôtre ? Enfin, il y avait tout un truc comme ça sur des monstres qui suivaient les gens dans la rue. Et c'était écrit à la craie, comme ça, sur le trottoir. Et je me suis dit, purée, ça tombe tellement bien, je vais revenir prendre des photos, etc. Et averse. Donc, j'en ai eu deux. J'ai eu celui-là que j'avais pris le tout premier jour. Ça a été le premier que j'ai vu. Et j'en ai un autre qui était sur un pont et qui, du coup, a échappé à l'averse parce qu'il était sur le mur et pas sur le sol. Ça faisait vraiment la réalité des passe-la-fiction. Alors, Chrysalia me demande, je me demandais que fait ce poisson poser tout sexe sur le béton. Par contre, c'est un poisson d'air qui vit sa vie ou est-il en train d'étouffer ? Écoute, c'est exactement la question que tout le monde se pose pour Magikarp dans les Pokémon. C'est-à-dire que c'est le principe de Magikarp dans Pokémon, c'est que tout à coup, tu marches, il y a un monstre qui apparaît et c'est un poisson qui est en train de rebondir sur le sol comme ça, en ayant l'air de reprendre son souffle. C'est pour ça qu'il me fait beaucoup rire, d'ailleurs, ce poisson. Et donc là, vu que c'est un hommage à Magikarp, c'est pareil, il est sur le sol mais on ne sait pas ce qu'il y fout. Comment le héros de ton histoire a fait pour capturer le micro-monstre puisque c'était une photo qu'il a trouvée ? Eh bien, il ne dit pas qu'il l'a capturée. J'ai gardé la formule vous avez trouvée, machin, mais dans le texte à côté, il dit juste qu'il a retrouvée cette photo mais il ne dit pas qu'il a croisé le monstre ni qu'il l'a attrapée. Hop. Tu fais un poisson avec les dents qui sortent de la bouche. Comment fait-il pour ne pas se mordre la langue ? Peut-être que sa langue supporte très bien les morsures. Peut-être qu'elle est très très dure. Peut-être que c'est une sorte de tentacule un peu rigide. Imagine-le qu'apparaçonner avec des micros écailles. Ou alors, peut-être qu'il se fait régulièrement mal. Peut-être que sa langue est un appendice où il ouvre la bouche pour attraper et puis quand il ramène à l'intérieur de sa bouche, après il peut manger sans se mordre la langue. La question exo de la soirée, penses-tu que l'humanité survivra jusqu'à découvrir une forme d'intelligence extraterrestre ? C'est une excellente question. J'en ai parlé avec des astrophysiciens et qui me disaient que c'était un peu l'événement de ce que j'en ai retenu entre les discussions que j'ai eues avec des astrophysiciens et de ce que je vois dans la vulgarisation, etc. je dirais que c'est l'événement d'un millénaire, c'est-à-dire l'événement le plus important d'un millénaire qu'on a le plus de chances d'observer. Je ne dis pas que ça va arriver. Moi, je suis évidemment persuadé qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers et que du coup, il doit y avoir d'autres civilisations ailleurs dans l'univers qui sont peut-être radicalement différentes de nous et qui ne ressemblent à rien aux humains ni dans la façon de penser ni dans la façon de vivre, etc. ni dans la morphologie. Quoique, moi, je suis assez client de l'hypothèse de la convergence évolutive. C'est-à-dire que intimement, je suis assez persuadé que si on découvre une autre forme de vie intelligente, elle nous ressemblera énormément. Bon, ça, c'était le petit aparté. Mais donc, ouais, je pense que c'est carrément possible. C'est-à-dire que maintenant qu'on explore de plus en plus, c'est plus du tout de la science-fiction, c'est-à-dire que maintenant qu'on explore de plus en plus le ciel profond, qu'on commence à voir vraiment les exoplanètes avec nos nouveaux télescopes, etc., on devrait, en tout cas, de notre vivant, détecter, je pense, des traces de vie sur une autre planète. Ça, j'espère vraiment. C'est-à-dire qu'un jour, je pense que là, dans pas longtemps, dans un an, cinq ans, dix ans, il va y avoir des scientifiques qui vont nous dire, là, on a détecté tel et tel élément dans l'atmosphère de cette planète. Honnêtement, ça veut dire à 99% que ça doit être de la vie à la surface. Ça, je suis persuadé qu'on va le voir de notre vivant, vraiment. ensuite, si on fait encore des progrès, découvrir que certaines signatures comme ça dans les atmosphères veulent dire civilisation, que s'il y a civilisation, on peut peut-être essayer de les contacter. Moi, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Je ne dis pas que ça va arriver à coup sûr, mais c'est vraiment, en tout cas, évidemment, le truc que j'attends avec le plus d'impatience de la part de l'astronomie moderne. Dessines-tu à la scintique ou es-tu à la souris ? Ni l'un ni l'autre. Je suis à la tablette. La scintique, c'est un écran sur lequel on dessine. Là, c'est juste une tablette. Il n'y a pas d'écran dessus. Étienne Klein a une position très intéressante qui a largement influencé Astier sur son spectacle. L'idée est qu'on ne les rencontrera jamais à cause de la vitesse limite de la lumière. Ah, mais ça aussi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en revanche, je ne crois pas du tout personnellement à l'idée qu'il y ait déjà eu des extraterrestres sur Terre. Toutes les théories du complot sur les ovnis qui infiltrent les gouvernements et tout, ce n'est pas trop matazoté. et même en tant que visiteur, je n'imagine pas du tout pour le moment, en tout cas, en l'état de nos connaissances, que des aliens aient pu arriver sur notre planète. Après, les histoires de vitesse de la lumière, la physique admet qu'on puisse trouver des raccourcis, donc pourquoi pas ? Mais effectivement, ça en revanche, je pense que la poignée de main entre un homme et un extraterrestre, elle n'est pas pour notre vivant et elle est peut-être pour jamais en fait. Moi, je suis assez pessimiste par rapport au paradoxe de Fermi, donc je me dis que si vraiment il devait y avoir des civilisations qui voyeraient vers les étoiles, il y en aurait déjà partout. Et donc, je pense que peut-être effectivement que la nature même de la vie fait qu'elle n'est pas faite pour voyager comme ça. Et mes potes astrophysiciens, alors je n'ai pas de potes astrophysiciens, c'est juste des gens que j'ai rencontrés. Est-ce qu'ils y croient eux aussi ? C'est comme tout, il y en a qui y croient et tout, et il y en a qui n'y croient pas. La plupart vraiment, je crois, des astrophysiciens quand même disent maintenant que vraiment, si d'ici 15 ou 20 ans on n'a pas trouvé de la vie ailleurs, c'est qu'on n'a vraiment pas de pot quand même. Marianne Diakolia me dit « En fait, tu es une personne très terre-à-terre, est-ce que je me trompe ? » Non, tu ne te trompes pas. Je suis extrêmement terre-à-terre. Alors après, oui, la fameuse, une des réponses au paradoxe de Fermi, c'est effectivement ce qui s'appelle l'hypothèse du zoo, c'est-à-dire de dire qu'ils ont une loi de non-intervention, ça je n'y crois pas en fait. Le coup de la loi de non-intervention, c'est un peu comme les gens qui pensent que la terre est plate et que tous les gouvernements du monde se sont mis d'accord pour le cacher au public. J'ai envie de dire, si on part du principe qu'il y a plusieurs civilisations qui voyagent partout dans les étoiles, je pense que c'est impossible de faire respecter la même loi à tout le monde. Et donc je pense que si c'était le cas, il y aurait forcément des civilisations, il y aurait l'équivalent spatial de la Corée du Nord qu'on n'aurait rien à battre et qui viendrait se poser de temps en temps et tout, enfin, donc je ne crois pas à l'hypothèse du zoo. Est-ce que tu connais Wakfu ? La saison 3 vient de sortir, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. J'ai vu des images, j'ai trouvé ça assez chouette, après je n'ai jamais regardé, donc je ne connais pas du tout, non. Je connais juste, voilà, je connais comme de vue. Je mets un petit coup de ventilo parce qu'il fait un peu chaud chez moi. La loi de non-intervention pourrait expliquer le silence aussi, ça serait logique, me dit Jean-François Poulain. Moi, l'hypothèse que je préfère pour l'histoire du silence, c'était le dessin de XKCD, c'était l'hypothèse de la fourmi dans la salle de bain, et où c'est un dessin de XKCD où c'est deux fourmis qui discutent sur le carrelage d'une salle de bain et qui disent, bon ben, j'ai vérifié partout, il n'y a pas une seule trace de phéromone, on est tout seul dans l'univers. Et voilà, et je trouve que ça résume, moi je vois très bien le truc comme ça, c'est-à-dire que cette espèce d'hypothèse comme ça de la fourmi, ça voudrait dire que peut-être que le cosmos grouille de vie et d'intelligence, mais on est comme des fourmis devant un carrelage de salle de bain, c'est simplement que nous, on recherche des ondes lumineuses, on recherche des ondes radio, peut-être que absolument toute la communication se fait sur des plans qui nous échappent complètement et qu'on ne peut même pas imaginer parce qu'on n'a pas les organes pour les capter ou quoi que ce soit. Donc ça, je pense que c'est une hypothèse plus valable que celle du zoo. Du coup, à propos de convergence évolutive, tu penses que les aliens civilisés seraient forcément humanoïdes avec des mains préhensiles. Alors je pense que, moi personnellement, c'est mon pari en tout cas. C'est-à-dire que l'évolution, ça fonctionne vraiment pour moi comme la gravité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout va vers... Tu sais, quand tu mets de l'eau dans un verre, elle prend la forme du verre, pour moi l'évolution, c'est pareil, c'est-à-dire que tu mets des créatures vivantes et en fonction de leur environnement, elles vont prendre les formes les plus adaptées. C'est pour ça que tu te retrouves avec tout à coup des girafes qui ressemblent un peu à des diplodocus avec leur long cou, enfin plutôt à des braciosaures. C'est pour ça que tu te retrouves avec un triceratops qui va ressembler à mort, à un rhinocéros, alors que c'est des espèces complètement différentes. C'est pour ça que quand une chauve-souris, quand c'est un mammifère qui veut apprendre à voler pendant des générations et des générations, il finit par ressembler à un oiseau. Et c'est aussi pour ça que les mammifères qui passent des générations et des générations dans l'eau finissent par ressembler à des poissons comme les morses, les orques, les baleines et tout. Même les morses, si tu vas par là. Donc je pense qu'il y a à un moment la fonction crée l'organe et on sait assez peu de choses, on sait quand même des choses sur la vie. Par exemple, un des trucs qu'on peut dire de la vie, c'est que c'est une des propriétés du carbone. C'est-à-dire, on sait qu'en tout cas sur Terre, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le carbone peut s'arranger en chaînes complexes et devenir de la vie. On ne sait pas comment, on ne connaît pas le mécanisme en entier, mais on sait que toute la vie sur Terre repose sur le carbone. Et repose sur le carbone, pourquoi ? Parce que le carbone, c'est du genre le grand fuckboy de la physique. Le carbone, tu le mets avec n'importe quoi, il s'assemble, il fait des chaînes, etc. Alors que, tu prends l'argon, tu prends l'hélium, ils ne s'en foutent, ils ne font rien. Donc, en gros, c'est la brique de l'égo idéale, le carbone. Tu fous un solvant, l'eau, et tu peux faire de la vie. et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal, puisque tu vois toute la vie sur Terre. Donc, on peut imaginer que si c'est la solution la plus simple pour avoir de la vie, parce qu'a priori, s'il y avait une solution plus simple que le carbone, on l'aurait peut-être trouvé actuellement. Mais là, pour le moment, de ce qu'on en sait, c'est le carbone la solution la plus simple. Donc, fondamentalement, il serait composé des mêmes briques élémentaires que nous. le meilleur solvant pour le carbone, c'est l'eau. Donc, il faudrait une vie qui apparaîtrait dans de l'eau et qui serait à base de carbone. Et si tu veux une vie intelligente, a priori, moi, je pense qu'il faut qu'elle sorte de l'eau. C'est-à-dire que dans l'eau, il y a plein de réactions chimiques que tu ne peux pas avoir. Il y a plein de trucs qui demandent d'être à l'air libre pour arriver, de faire du feu, des trucs comme ça. Tout ce qui demanderait, tout ce qui conduirait vers une civilisation plus évoluée. Va faire des composants électroniques sous l'eau. Tu vois, tu comprends vite fait qu'il vaut mieux être à l'air libre. Et bref, c'est très caricatural ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire qu'on se retrouve avec des créatures à base de carbone sur une planète où il y aurait de l'eau. Eh bien, pour marcher, le meilleur principe, c'est le principe du levier. Donc, elle finirait par développer des jambes pour centraliser l'intelligence, le meilleur principe, c'est d'avoir un cerveau et d'avoir les organes sensoriels pas loin du cerveau pour avoir des bons réflexes, du genre les yeux pas trop loin du cerveau parce que si tu fous tes yeux à l'autre bout du corps par rapport à ton cerveau, l'information va mettre deux fois plus de temps à arriver. Bref, je pense qu'il y a plein de principes comme ça qu'on ne maîtrise pas complètement, mais qui font que ça doit être comme ça et pas autrement. c'est pas un hasard si quasiment toutes les créatures sur Terre, à part les trucs un peu exotiques, c'est-à-dire au fin fond de l'eau ou dans l'infiniment petit, c'est pas un hasard si toutes les créatures ont grosso modo une tête avec des organes sensoriels principaux qui sont tous sur la tête. et qu'on est tous décordés, c'est-à-dire quasiment tous décordés, c'est-à-dire fait en forme de donuts avec la nourriture qui rentre d'un côté et la merde qui sort de l'autre. Donc tout ça, je pense que c'est des principes de base pour se développer qui sont indispensables et donc je pense que finalement, en rajoutant tous ces principes les uns à la suite des autres, on finirait par tomber sur des créatures vaguement humanoïdes ou en tout cas qui ressembleraient à un truc qu'on a sur Terre, c'est-à-dire avec des mains préhensiles, avec des pattes et avec une tête. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais après, peut-être qu'on va se retrouver avec des méduses de l'espace qui l'évitent, j'en sais rien, mais ça me paraît peu probable. C'est le gros truc de la science-fiction, ça d'ailleurs, on en avait déjà discuté, il me semble, mais en science-fiction, c'est la grande question, c'est est-ce qu'on doit faire des extraterrestres qui sont tous humanoïdes ? Et moi, je me suis déjà... Dans les Vomox, par exemple, quand je faisais de l'ASF avec Renaud, je n'ai jamais fait des aliens trop exotiques ou alors c'était justifié dans le scénario sur le fait qu'ils étaient sur une planète vraiment radicalement différente, mais grosso modo, c'était tous des personnages avec des bras, des jambes ou des tentacules et qui avaient une tête. Et en fait, on me l'a reproché en disant que c'était un manque d'imagination. Mais honnêtement, je ne l'avais pas fait par manque d'imagination. Je pense que mes séries de monstres montrent que je suis capable de faire des trucs qui n'ont absolument aucun rapport avec des humanoïdes, mais je l'avais fait vraiment par choix parce que je voulais qu'il y ait cette convergence évolutive. Donc, voilà. Mais la civilisation n'a pas forcément besoin de membres préhensiles pour exister. Je ne sais pas, c'est quand même la base, non ? De manipuler des objets pour les transformer. Donc, je pense qu'il faudrait un moyen, un moment ou un autre. Si tu veux faire une civilisation, tu dois développer tu dois développer des outils, des objets. Ou alors, tu parles de quoi ? Alors, d'une civilisation purement intellectuelle où on a des méduses de l'espace qui s'asseillent en rond et qui discutent ? Pourquoi pas ? Mais, pareil, j'ai l'impression que ce qu'on appelle civilisation, un développement comme ça, implique de transformer son environnement. Et pour transformer son environnement, pour moi, on a besoin de membres préhensiles pour manipuler les choses. Regarde tous les dinosaures, ils ont vécu pendant des millions d'années beaucoup plus que toute l'humanité et ils n'ont rien fait d'autre que de brouter et mourir. C'est un peu triste mais ils n'ont pas fait de maisons, ils n'ont pas fait de villes, ils n'ont pas produit de culture. En parlant de convergence évolutive, il est bizarre ton magicarpe. Ouais, ouais, c'est un hommage. C'est un magicarpe mutant. D'ailleurs, il faut peut-être que je m'active un peu. J'avais dit que c'était un dessin court et ça fait déjà bien une heure. Mais si vous me lancez sur des sujets comme c'est à cause de mon t-shirt, c'est ça, c'est parce que j'ai mis le t-shirt de l'exoconférence. Si vous me lancez sur des sujets comme ça, on n'a pas fini. Cela dit, j'ai quand même avancé en parlant parce que là, j'ai presque fini le poisson. On va pouvoir passer. C'est une sorte de magicarpe. C'est un hommage à magicarpe. Alors, un frasson me dit, je cite encore Klein qui explique que si on découvre de la vie trop différente de la nôtre, tout le monde s'en foutra. Cela fera deux lignes dans les journaux et on retournera à nos intérêts d'humains. Je pense que ce n'est pas faux. Ce qui est un peu facile en SF, c'est tous les aliens à échelle humaine, tout le monde de la même taille, bien pratique pour les mégalopoles cosmopolites. Là, pareil, je trouve qu'il y a une certaine logique. Dès le moment où tu fais des créatures plus lentes, la circulation des informations est plus lente aussi. Je ne suis pas sûr que tu puisses avoir une créature géante intelligente en fait, enfin très intelligente en tout cas. Tu vois, même les brachiosaurs, les brachiosaurs, les trucs comme ça, ils avaient des cerveaux relais parce qu'ils étaient trop lents sinon, c'est le truc que tu te cognes le doigt de pied, l'information, elle met 4 secondes à t'arriver au cerveau. Je pense que ce n'est pas un avantage évolutif en fait, sur la longue durée. En tout cas, ce n'est pas le truc qui va te faire réciter du camp au petit déjeuner. Mais pourquoi pas, encore une fois. John Peave me dit si d'un côté il y avait eu un début de civilisation de dinosaures, ce serait dur d'en trouver des traces aujourd'hui. Ça, ce n'est pas faux. C'est Terry Pratchett qui avait fait ce bouquin-là, comment il s'appelait son acolyte ? Il faisait la science du disque-monde et il parlait de cette hypothèse marrante. Il disait, imaginons qu'il y ait une race de dinosaures, enfin, lui, je crois que c'était des espèces de crabes, une civilisation de crabes qui fabriquent des villages mais ils sont très primitifs. Ils font des villages, on dit, en pierre avec des lances, avec des saguets, des arcs, quelques maisons en bois avec des toits en paille. Et puis cette civilisation avec les extinctions s'éteint aussi et disparaît. On n'aurait absolument aucun moyen de le savoir. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas complètement idiot de penser que ça a pu exister. D'imaginer par exemple des dinosaures tribaux qui auraient fabriqué des outils et des trucs comme ça, ça nous paraît de la science-fiction. Mais après tout, pourquoi pas ? C'est-à-dire que si tu as une cabane en bois, elle ne va pas se fossiliser. En tout cas, tu ne vas pas la retrouver en entier. Et déjà qu'on galère à retrouver les traces de trois feux de camp, d'un site funéraire et d'un silex pour les hommes préhistoriques alors que c'était il y a des centaines de milliers d'années. T'imagines quand tu passes à l'échelle de dizaines de millions d'années, là, il ne resterait plus rien du tout. Donc oui, oui, ce n'est pas forcément idiot d'imaginer ça. Science of this world, voilà, c'est ça. Alors, on va le mettre en couleur notre magique arpe mutant. Alors, je vois que vous me proposez des lectures, des titres, etc. Ça m'intéresse pour de vrai. Mais alors, envoyez-les-moi plutôt soit sur Twitter, soit par e-mail, parce que sur le forum, c'est comme les civilisations dinosaures, ça disparaît très vite. Chrysalia qui me dit, c'est un peu comme le cas comme certains grands organismes marins ou des colonies d'organismes dont on ne prend pas les communications. Et l'organisation, ce sont peut-être des civilisations qui passent inaperçues aussi. Oui, oui, bien sûr, pourquoi pas. Là, je pense qu'il faudrait avoir une définition claire de ce qu'on entend par civilisation. Pour moi, une civilisation, ça produit quand même quelque chose de l'ordre du culturel, de la recherche, etc. Disons que, disons que je pense que si on voyait vraiment une civilisation, on aurait des traces, on aurait des indices et on pourrait communiquer. Pour moi, une civilisation, c'est quelque chose avec quoi on pourrait communiquer. Est-ce qu'on peut parler de civilisation pour des fourmis ou même si elles construisent des trucs, tu vois, les fourmis, elles construisent des ponts, elles font des fermes, elles ont survécu, elles ont colonisé le monde entier, elles travaillent en équipe, etc. Mais est-ce qu'on peut parler de civilisation ? Je pense que civilisation, ça implique quelque chose de l'ordre de la conscience et du culturel que, pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on l'ait observé chez les animaux. je ne sais pas quelle est la définition claire de civilisation, à vrai dire. Je n'ai jamais eu la curiosité de regarder civilisation sur Wikipédia, par exemple. la question sur le Big Bang, je suis désolé, mais je n'en sais rien, Strumpf. Tu penses qu'il y avait quoi avant le Big Bang ? D'ailleurs, c'est quoi selon toi le truc qui l'a fait exploser à la base ? Alors, je ne vais pas pouvoir te l'expliquer en détail, mais les physiciens te diraient que la question est très mal posée, en fait. c'est-à-dire qu'avant le Big Bang, ça ne veut rien dire puisque le temps lui-même est apparu avec le Big Bang. C'est-à-dire qu'avant le Big Bang, ça ne veut rien dire. C'est comme si tu lisais un livre en te disant qu'est-ce qu'il y avait avant la page 0, est-ce qu'il y avait la page moins 1 ? Et on te dirait, ben non, il n'y avait pas de page. Mais s'il y a forcément une page, ben non, il n'y avait pas de page. Et là, c'est un peu pareil, avant le Big Bang, il n'y avait simplement pas de temps. Donc, tu ne peux pas parler d'avant le Big Bang. C'est antinomique. Mais alors ça, il faudrait que tu en parles avec un physicien parce que là, j'ai vraiment trop peur de dire des conneries si je me lance là-dedans. Même question pour le mail. On le trouve où ? Sur le blog. Il y a un formulaire qui envoie directement à mon adresse. Après, l'adresse elle-même, c'est bouletcorp.com on ne peut pas faire plus simple. Oula, c'est un autre sujet, mais pour concevoir une histoire, il faudrait avoir une fin en tête pour avoir un enchaînement logique des événements ou laisser s'enchaîner les événements et aboutir naturellement à une fin. Alors, Chrysalia, non. Contact at bouletcorp.com ce n'est plus mon mail. Il est bourré de spam, celui-là, et les 9-10e des messages, je les rate dessus. Il faut vraiment, c'est bouletcorp at hotmail.com C'est une ancienne adresse là que tu as, c'est de l'ancien blog. Deb Dofus, pour te répondre, ça dépend de comment tu construis ton histoire. Il n'y a pas de recette ultime, c'est-à-dire que tu peux décider de faire de l'improvisation et tu peux décider de vouloir faire quelque chose de plus construit. C'est vraiment ça, c'est au choix en fait, c'est deal of choice. Tu regardes des gens comme, on parlait de Trondheim tout à l'heure, il a déjà fait des albums de je ne sais plus combien, mille pages, Lapino et les Carottes de Patagonie où c'était de l'improvisation totale. après, tu peux avoir juste la fin en tête et te lancer. Moi, j'ai une formule un peu hybride en fait, quand je travaille mes scénars, c'est que j'ai souvent l'histoire très grossièrement dans la tête, une sorte de vue d'ensemble de très loin de l'histoire. Après, j'ai souvent des scènes en tête et des moments clés. J'essaye d'agencer tout ça mentalement. Et puis après, je fais comme un jeu relier les points, c'est-à-dire que je mets des moments clés de l'histoire, j'ai mon début, ma fin, des moments clés de l'histoire et je m'autorise et après, je fais de l'improvisation entre ces points pour relier les points comme ça. Et quelquefois, le fait de relier les points en improvisant, ça me fait changer de direction et je recrée une histoire parallèle pour essayer de rejoindre ma première fin ou quelquefois, je change la fin en cours de route. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Alors, pour ceux qui suivent les Twitch, on en a la phase où j'ai fait une sélection, c'est-à-dire, j'ai isolé mon poisson et je vais contracter la sélection pour mettre en couleur. Donc, voilà, la sélection, elle est comme ça et on va le mettre en couleur et le Magikarp, c'est une sorte de rouge orangé je ne vais pas le faire rouge orangé pur, je vous l'avoue, mais on va le faire quand même un petit peu, un petit peu, je voudrais qu'il soit un peu sali, quoi. Et on va virer, on n'a plus besoin du brouillon, on va mettre la couleur. tu t'es formé ou t'es total autodidacte ? Oh non, moi je suis passé par toutes les écoles possibles et imaginables, je suis passé, non je ne suis pas du tout autodidacte dans l'âme, vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont d'excellence autodidacte, mais moi j'avais vraiment besoin d'une école, je n'aurais pas pu faire sans les arts déco, vraiment, franchement, moi j'ai vraiment besoin d'avoir, moi comme je disais tout au début du Twitch, j'apprends vraiment beaucoup par l'exemple, et donc si tu me mets en autodidacte, je n'ai pas d'exemple et je ne sais pas comment faire, alors que quand je bosse avec des amis, toutes les fois dans ma vie où j'ai fait des énormes progrès en dessin, c'était parce que je bossais avec des amis, c'était quand j'étais aux arts déco, aux beaux-arts, etc. Moi j'ai, comme je dis, ça il y a pareil, il n'y a vraiment pas de règle générale, mais il y a des gens qui ont besoin de, il y a des gens qui ont besoin de profs et il y en a qui n'en ont pas besoin, c'est vraiment, tout le monde est différent là-dessus, sur ce plan-là. On va faire un truc qui est un peu barbare, mais c'est les ombres sur un calque séparé en mettant juste une couleur en produit. Ça fait souvent des ombres un petit peu ennuyeuses, donc ça demande un peu de retravail derrière. C'est-à-dire que là, c'est une belle journée d'été avec un ciel très bleu et donc j'ai pris une ombre bleu ciel comme vous pouvez voir sur le côté et je la rajoute par-dessus le rouge pour obtenir comme ça ces nuances. ça pour moi c'est vraiment les couleurs de chaud, c'est le genre d'astuces que j'utilisais toujours pour mettre en couleur la rubrique scientifique ou les Ragnarok, le côté une seule couleur d'ombre en superposition comme ça, enfin, en produit. As-tu lu récemment ce dessinateur espagnol qui racontait de vacances qui fait peur ? Oui, alors il y en a même eu deux, il y a eu le dessinateur espagnol et il y a eu un autre gars, un américain qui faisait ça avec l'histoire de ses chats qui miaulaient à minuit. J'étais un peu énervé par cette histoire parce que j'étais trop content de l'avoir découverte un peu tout au début quand personne n'en avait parlé et je l'avais mise de côté, j'avais commencé à la traduire et purée, la semaine d'après, elle fait le buzz et j'étais super emmerdé parce que, enfin, je vais le faire quand même mais je vais la raconter la prochaine nuit originale si en tout cas je peux venir à la nuit originale parce que je n'ai pas la date de la prochaine nuit originale mais j'ai vraiment fermement l'intention d'en faire un récit dans les histoires qui font peur la nuit originale donc voilà. Oui, pour répondre à ta question, oui, je l'ai vue nous avons un américain very cool, I am an american as you can tell, very cool, I'm talking english, english, do you understand I'm american? Oui, oui, yes, I understand you, I was checking if I missed one of your messages, I can answer in english but mostly I will speak french here so you are welcome to ask if you have any questions and I will try to answer to you in english and then translate it for my french readers but welcome here ah non t'es même pas anglais purée tu viens de me faire parler 10 minutes en anglais alors que c'était une blague c'est nul j'assume pas du tout mon accent en plus alors voyons voir bloquer usar exclure du forum crilus demande je l'ai pas lu c'est quoi ça tu parles de l'espagnol c'est un gars qui raconte il fait une sorte de creepypasta sur twitter c'est à dire il raconte qu'il va en vacances et il commence par des micro événements bizarres c'est à dire qu'il trouve quelqu'un dans sa chambre un gars qui parle bizarrement un peu à la Yoda qui intervertit les phrases et qui a l'air complètement désorienté donc il le vire de sa chambre et il raconte tout ça sur twitter donc par petits messages de 130 caractères en mettant quelques fois des photos et il raconte qu'après il recroise le gars au petit déjeuner que le gars vient s'excuser mais comme s'il récitait un texte il a l'air tout robotique et il s'excuse platement de lui avoir fait peur etc ensuite il retourne dans sa chambre et en déroulant dans sa chambre il trouve un crayon de papier par terre ou un feutre je ne sais plus et donc il se demande ce que ça fout là mais il a l'impression que quelqu'un est entré dans sa chambre ensuite il se rend compte qu'il y a un de ses t-shirts qui manque il va à la salle du repas et par la fenêtre il voit qu'il y a un gars qui est quasiment de son sosie et qui porte le t-shirt en question donc il commence à flipper après le soir dans sa chambre il envoie des messages paniqués à minuit là sur twitter parce que il vient de réaliser qu'il y avait un message écrit sur le papier toilette en déroulant le papier toilette il a trouvé un message qui dit vous êtes en danger ou fuyez n'allez pas dans l'autre aller dans l'autre chambre ou un truc comme ça et puis petit à petit comme ça il construit tout un récit qui devient de plus en plus flippant et de plus en plus surréaliste et c'est très marrant à suivre ce n'est pas un forum c'est un chat pas l'animal mais c'est quoi alors la traduction de chat en français pour moi j'ai toujours pensé que chat c'était la traduction littérale enfin forum oui c'est plus les trucs à l'ancienne c'est forum de discussion je ne sais pas j'essaye de faire le moins d'anglicisme possible parce que déjà j'en fais beaucoup trop à force de faire des allers-retours avec les Etats-Unis donc j'aimerais éviter de parler comme Jean-Claude Van Damme tu as des conseils pour faire tes tracés sur Photoshop qu'est-ce que tu entends par faire tes tracés pour le dessin aux traits si c'est le cas non pas vraiment en fait moi je suis assez tu sais j'ai des goûts très simples sur Photoshop j'utilise toujours les brosses par défaut l'option que j'ai eu du mal à utiliser et qui j'avoue est quand même super pratique c'est le R c'est le fait de pouvoir faire tourner la feuille avant je ne l'utilisais jamais parce que ça me paraissait contre nature de faire tourner un écran et en fait maintenant que j'ai commencé à l'utiliser je n'arrive plus à m'en passer mais moi voilà mon outil de base c'est la brosse ronde dureté 100% avec juste la pression qui gère l'épaisseur et ça pour moi c'est l'outil qui me paraît le plus naturel et c'est un peu l'équivalent d'un feutre pinceau et je l'aime beaucoup je ne suis pas très je ne suis pas très comment dire les brosses fantaisie je trouve ça super joli mais j'ai la flemme de m'y mettre les trucs qui font un peu fusain et tout clavardage mais non clavardage c'est pas en québécois ça ça sonne québécois ça sonne le mot valise fait par des vieux académiciens un peu mou de la feuille j'avais mis un moment j'avais mis un moment facebook en canadien ça me ça me remplissait de joie parce que mon mur s'appelait un babillard alors est-ce que tu lis des comics j'ai déjà assez souvent répondu à cette question mais la réponse est pas souvent c'est à dire j'en lis quelques-uns mais pas beaucoup et je lis je lis surtout des indés et genre les trucs les auteurs que je rencontre en festival et des trucs comme ça mais et sinon et sinon ce que j'appelle la classe moyenne des comics c'est à dire c'est pas les super héros c'est pas non plus des indés mais c'est tous ceux qui sont un peu entre les deux qui sont du genre Fables Locks & Key et des trucs comme ça Locks & Key il faudrait que je m'y remette vraiment là récemment il y a eu Saga que j'ai beaucoup aimé The Walking Dead The Spill Zone enfin des trucs comme ça quoi on va appeler ça la fenêtre de discussion ça va mettre tout le monde d'accord parce que là on est à la limite d'arriver sur un débat pain au chocolat et chocolatine pourtant sur ta dernière vidéo YouTube tu ne déplaces jamais la feuille ça m'arrive là en fait je me force à ne pas déplacer la feuille quand je fais des descents en direct comme ça sous la caméra parce que comme c'est désaccéléré après ça fait vite la chenille à la foire du trône ça tourne dans tous les sens donc même si c'est moins confortable je me force à ne pas bouger la feuille quand je dessine sous la caméra Babillard on dirait le nom d'un objet magique dans Harry Potter me dit Corlys c'est vrai ça fait vraiment ça en plus elle est sympa la BD de Cari Bahu oui oui moi je trouve que ce type a vraiment un humour qui me fait vraiment beaucoup rire d'une manière générale j'aime beaucoup ses petits échanges verbaux il a un dessin très modeste c'est à dire le mec ne se prend pas pour un dessinateur pro non plus mais c'est très clean et très bien mis en scène pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier a priori je ne sais pas peut-être qu'en fait il est le dessinateur à la base je n'en ai jamais parlé avec lui mais en tout cas je trouve que ça se prête très bien ça me fait rire parce que je crois qu'à un moment il cherchait un dessinateur pour la dessiner au début quand il a commencé à vouloir faire de la BD et en fait je pense qu'il a très bien fait de la faire tout seul parce que son dessin colle très bien à son univers son dessin très simple qui fait très Rupert et Mulot dans la façon d'organiser les cases et les dialogues je pense qu'il va beaucoup l'entendre celle-là et donc moi j'ai bien aimé mais voilà globalement c'est une des personnes qui me fait le plus rire sur Twitter donc je ne vais en dire que du bien voyons voir on va mettre un petit état d'historie c'est un état d'historique celle-là zip alors là en gros ce que j'ai fait c'est j'ai mis un état d'historique c'est-à-dire j'ai dit à Photoshop retiens bien ce moment-là rappelle-toi comment était le dessin à ce stade-là parce qu'en fait les ombres qui sont en direction du soleil vu qu'elles sont dans l'arrondi je voudrais qu'elles sont un peu souples mais que les ombres projetées soient nettes donc voilà je veux qu'il y ait deux tonalités d'ombre différentes comme ça les ombres projetées nettes les ombres de l'arrondi voilà et comme j'ai la flemme de faire des sélections une fois que j'ai fait ça pour enlever ce qu'il y a sur les nageoires l'outil magique Y qui est l'outil pinceau d'historique et là Photoshop je lui ai dit tu te souviens comment c'était à ce moment-là et il va il va remettre le dessin là où je vais dessiner dans l'état où il était au moment où j'ai mis le petit pinceau à côté de l'historique vous allez me dire c'est quoi la différence avec tout simplement faire sur un calque séparé et gommé ou reprendre la couleur rouge et bien c'est que là si je vais sur un endroit qui n'a pas bougé vous voyez ça n'efface rien parce qu'il n'y a rien à effacer c'est pas très logique ce petit bout de lumière ah zut qu'est-ce que c'est pourquoi c'est pourquoi c'est un produit d'un coup qu'est-ce que j'ai foutu ah mais oui sur les ombres j'ai mis du rouge quel imbécile on est en bleu ciel comme on est en mode superposé comme on est en mode produit j'avais oublié que j'étais pas en que j'étais pas en bleu mais que j'étais en que enfin j'avais oublié je pensais que j'étais en rouge donc je en fait il faut peindre en bleu ouh là là il y a beaucoup de il y a beaucoup de de gens qui me parlent abibi de craig thompson lu j'en ai pas gardé un souvenir immortel mais je l'ai lu et j'ai trouvé ça beau finalement la discussion c'est tout à fait ça bah faisons allons-y pour discussion c'est toi qui gagnes le débat pain au chocolat chocolatine technologie française m'envoie quelqu'un je ne peux pas ouvrir les liens pendant que je dessine mais je te fais confiance pourquoi c'est bien de tourner la feuille parce que ça fait des gestes plus naturels ça fait des traits qui sont plus qui sont plus qui sont plus qui sont plus tendus plus vifs là je ne peux pas te faire de démonstration parce que j'ai un calque mais il y a un vrai truc avec le sens de l'écriture et la direction de la main c'est à dire que quand tu écris tu sais les gens qui ont une écriture un peu penchée vers la droite parce qu'ils sont droitiers et qu'ils écrivent vite il y a la même chose en dessin c'est à dire que souvent les dessins de droitier ou de gaucher ne sont pas pareils et tu t'habituais à l'écriture de quelqu'un mais si tu retournes son dessin tout à coup en miroir il paraît quelquefois infect d'ailleurs il y a un test que les dessinateurs font qu'on conseille aux dessinateurs de faire dans les écoles d'art c'est le fameux test du miroir c'est à dire que quand tu dessines on te recommande d'avoir un miroir à côté de toi comme ça tu peux voir à tout moment à quoi ressemble ton dessin et si tu t'es trompé tu le vois mieux et donc naturellement les dessinateurs ont tendance à faire des aberrations des aberrations de dessin alors attends là on va sélectionner l'ombre et on va faire un petit retour de lumière vers le bas et donc c'est ouh c'est pas beau ça ça me plaît pas on va essayer de le mettre aussi sur la couleur ah ah là ça me plaît davantage en fait mais dans ce cas là sur la couleur il faudrait enlever remettre la sélection ici voilà donc pour le dire simplement l'orientation de ta main joue sur la façon dont tu dessines par exemple c'est plus facile pour un droitier de dessiner un visage tourné vers la gauche pourquoi ça parce que alors attends hop je vais te faire un calque séparé comme ça je pourrais te montrer z d voilà pourquoi ça parce que quand tu dessines quand tu es droitier et que tu dessines un visage vers la gauche ta main est à l'intérieur du trait comme ça et donc tu pousses le crayon alors que quand tu dessines dans l'autre sens un visage tourné vers la droite tu dois déplacer ta main c'est à dire que tu commences ton trait et là il faut bouger la main vers la droite et la faire revenir comme ça tu n'es pas à l'intérieur de la courbe tu es à l'extérieur et donc c'est plus difficile naturellement donc le fait de tourner la feuille tu vois là vu que je suis à l'intérieur à l'intérieur de la courbe quand je fais un trait comme ça ça va être facile en revanche si je dois faire un trait dans ce sens là ça va être plus difficile de le faire bien de le faire bien de le faire bien droit il va y avoir plus de défauts alors que si je retourne ma feuille je me retrouve à nouveau à l'intérieur de ma courbe et ça redevient plus simple tout simplement c'est une question de placement de la main alors on en était là il va falloir faire un petit calque de brillance ça fait longtemps que je n'ai pas fait un truc luisant mais avant ça on va revenir sur la couleur pour faire les nageoires parce que les nageoires de Magikarp sont censés être un peu jaunes là on va les faire dans un orange un peu sale alors de quoi ça parle maintenant il va falloir se mettre au masque pas encore alors là c'est très pratique parce que comme les ombres sont sur un calque séparé et bien hop ça rajoute directement de l'ombre quand je dessine sur la nageoire je pense que je ne vais pas du tout garder ces couleurs là au final je vais sûrement faire des gros effets de bâtard de couleurs de saturation pour essayer des teintes complètement différentes parce que là si c'est trop proche du Pokémon ça va m'emmerder en fait je veux que ça soit un hommage mais pas que ça y ressemble trop c'est à dire si ça lui ressemble et dans le dessin et dans les teintes ça va être problématique voilà on va faire du remplissage ça ira beaucoup plus vite en fait puisque mes formes ne sont pas trop mal fermées non là il y a une forme pas fermée c'est ici débat la bobine Tesla d'Experiment Boy merveille ou hérésie je ne sais pas de quoi on parle donc je ne peux pas te dire en parlant de sens du trait tu t'es déjà essayé à la calligraphie japonaise ou chinoise non parce que je trouve ça pas utile il y a des gens qui font ça très très bien moi je n'ai pas l'intention d'utiliser ça donc c'est un art que je laisse volontiers aux autres en fait c'est comme si tu me disais est-ce que tu as déjà essayé la danse contemporaine c'est pas que c'est pas que je c'est pas que j'ai pas d'intérêt pour l'art en question mais c'est que je sais que je ne vais pas le faire et la calligraphie japonaise c'est pareil je trouve que c'est très bien que des gens en fassent mais moi je n'en ai aucune envie à la limite la calligraphie française enfin les écrits de façon vieux texte enluminé et tout m'intéresserait vraiment beaucoup plus la calligraphie chinoise je l'avais fait en jeu dans la rue en Chine c'était très très marrant en fait on s'était retrouvé on s'était retrouvé dans la rue on s'était retrouvé à marcher dans Pékin enfin dans Beijing il y a quelques années à l'occasion d'un voyage avec des gens d'Angoulême c'était un grand voyage BD la ville d'Angoulême avait invité plein d'auteurs et d'étudiants et j'étais avec une étudiante qui est devenue une très bonne amie depuis qui s'appelle Gaëlle Ersan et on rentrait on rentrait à l'hôtel et sur le chemin on est tombé sur une vieille cour où s'entraînaient des vieux papys à la calligraphie alors comment ils font pour s'entraîner à la calligraphie ? par les jours de grand soleil en fait ils vont dehors avec un seau d'eau et une sorte de pointe en mousse qui est au bout d'un manche à balai donc c'est un comment je pourrais décrire ça ? c'est des espèces de grosses éponges jaunes assez souples ça fait vraiment de la mousse de l'intérieur de matelas taillé en forme de pointe de pinceau foutu au bout d'un manche à balai et il trempe ça dans un seau d'eau et il s'entraîne à la calligraphie sur le sol comme ça pendant des heures et des heures et ça fait des caractères qui s'effacent avec le soleil très rapidement et c'est vraiment vraiment fait pour s'entraîner ils nous ont vu passer les deux français qui retournaient à leur hôtel évidemment ils ont voulu faire les beaux devant Gaël des bons vieux papys bien libidineux et ils ont commencé à lui montrer leur calligraphie genre oh tu le vois mon gros idéogramme il y en a un qui a voulu faire le malin en lui faisant le portrait c'est à dire en commençant à la dessiner sur le sol mais il n'était pas très bon en dessin il était très bon en calligraphie mais il n'était pas très bon en dessin Gaël lui a pris le pinceau des mains et a fait son portrait 100 fois mieux que lui n'avait fait le sien donc là tout à coup les petits vieux ils étaient tout fous ils nous ont tous filé leur pinceau et ils nous ont regardé faire donc on s'est mis on s'est mis à leur faire des dessins Gaël s'est mis à dessiner des chevaux et puis moi j'ai commencé à parler avec un petit vieux enfin à parler en langage dessinien et en langage dessinien improvisé et il m'a montré quelques comme ça il dessinait des signes des petits signes de calligraphie et je recopiais et donc j'ai un très bon souvenir de ça mais chez moi j'avais acheté le j'ai une cour intérieure là dans mon appart vu que je suis en rez-de-chaussée et donc j'ai acheté le en partant de Chine j'ai acheté la mousse pour me faire la pointe et tout et j'ai fait ça en rentrant à Paris et évidemment je l'ai utilisé une fois ça marchait pas très bien sur le sol de ma cour parce que c'était pas la même pierre l'eau se voyait pas très bien et puis après j'ai balancé le truc il m'a tenu une fois ou deux et puis après je l'ai jeté donc voilà pour mon expérience en calligraphie hop moi je suis assez utilitariste dans ma façon d'aborder le dessin c'est à dire que il y a des trucs où je me dis non mais ça je vais jamais m'en servir quoi enfin je pourrais faire les plus belles lettres chinoises du monde ça ne servira à rien quoi donc j'ai un côté bon allez non je fais autre chose il y a des trucs que j'aimerais bien faire genre de l'animation ou des choses comme ça donc sur ma wishlist la calligraphie se ferait vraiment tout en bas quoi alors je connais pas cette histoire de experiment boy et donc il a fabriqué une machine à un million de volts dans son jardin mais pourquoi faire juste comme ça pour la déconne ou il alimente sa maison avec ça ou il fait quoi en fait ? et c'est quoi sa source d'énergie pour faire ces deux je sais pas comment fonctionne une batterie tesla je t'avoue donc je pose peut-être des questions idiotes mais comment ça fonctionne en fait et comment il génère un million de volts et qu'en fait-il ? salut tu sors de plus en plus de notes de blog en anglais y a-t-il une recrudescence d'anglophones dans ton public ? me demande brosse à dents brosse à dents je viens de comprendre ton pseudo parce que c'est écrit en phonétique je précise pour les gens qui verraient la vidéo après non 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 c'est parce qu'au contraire j'avais vraiment laissé beaucoup tomber le blog en anglais là ça faisait du genre il y a un lecteur américain qui m'a écrit il y a une semaine en me disant hé ta dernière note elle date de juin c'est pas très sympa pour ton public anglophone et j'ai fait oh merde et donc je me suis dit bon allez je vais essayer de leur en traduire quelques-unes et donc là aujourd'hui je me suis dit allez aujourd'hui c'est journée de traduction et j'ai fait de la traduction de notes mais j'essaye juste de rattraper le retard en fait puisque toutes les notes qui paraissent sur le blog en anglais sont déjà parues sur le blog français et le blog anglais là j'ai du genre un an de retard c'est à dire il y a une année complète qui n'a pas été traduite là j'ai traduit tout le début et j'ai traduit au fur et à mesure la fin mais en revanche dans l'intervalle il y a une année entière qui n'est pas traduite alors voilà à quoi il ressemble il est très beau alors voyons voir niveau couleurs ouh disco, disco quelle horreur le violet j'ai jamais aimé le violet vraiment j'aime bien le vert en bleu ciel comme ça non je pourrais le faire en violet justement pour me forcer à utiliser une couleur un peu dégueulasse alors en plus désaturée peut-être on va revenir sur des trucs ternes et vous allez m'engueuler voilà ça j'aime bien ça ça fait vraiment moisi alors d'ailleurs est-ce que tu penses qu'on peut encore faire de l'animation en france me demande c'est une question de crilus j'en ai discuté un jour avec un producteur qui m'avait fait une réponse que je trouvais très juste je lui ai posé la question un petit peu et il m'a répondu un truc que j'ai trouvé assez marrant c'est il m'a dit notre problème en france c'est que en termes de création on est les meilleurs du monde on a vraiment les meilleurs animateurs en france mais en termes, j'imagine que ça se discute mais voilà et il disait mais en revanche en termes de diffusion on est la Corée du Nord et c'est vraiment moi le comment dire le reproche que j'entends le plus souvent dans l'animation française dès que je parle avec des gens qui font de l'animation c'est on peut rien faire, on est bridé personne n'a le moindre courage de faire des trucs nouveaux et donc il y a beaucoup comme ça d'amertume de la part des animateurs de ce que j'en ai perçu par rapport à l'animation et le manque total de liberté qu'il y a dans cette discipline donc je ne sais pas peut-on faire encore de l'animation en France ? c'est une bonne question mais je dirais que oui enfin il y a encore plein de plein d'animateurs de talent en France etc. et puis j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives courageuses qui se font moi je vois ce que font Bobby Prod avec Last Man etc. je me dis allez avec un peu de chance là on est en train d'assister à un effet d'amorce de pompe et dans quelques années c'est bon tout le monde on fait le nouveau paradis de l'animation en France avec la mort des chaînes conventionnelles et l'émergence des canaux uniquement internet etc. donc là pour le coup j'ai assez fou en l'avenir de l'animation française et vraiment on fait des dessins animés aussi qui se font nulle part ailleurs il y a des petites merveilles qui se font je trouve que les français sont bons jusqu'au moment où arrive quelqu'un qui leur dit qu'il faut vendre et par exemple le film de Tardy là Avril et le monde truqué pour moi il est passé à ça d'être un bon film c'est à dire que je le trouve hyper beau le début commence hyper bien et puis tu sens qu'il y a des gens qu'on dit non il faudrait que ce soit un peu plus happy end il faudrait que ce soit un peu plus américain enfin je sais pas et j'ai trouvé que l'histoire partait complètement en sucette mais il y a vraiment je pense qu'on est capable de faire des très bons trucs il y a eu des merveilles cette année il y a eu ma vie de courgette il y a eu comment ça s'appelait la gamine russe qui partait à la recherche de son grand-père qui était en bateau tout au bout du monde qui était sublime visuellement il était un petit peu long un petit peu chiant mais visuellement quel claque quoi enfin il était en trois couleurs ce truc et il y avait trois couleurs par plan et c'était beau à pleurer quand on sentait le froid à travers l'écran donc on fait vraiment des merveilles en France mais je pense qu'il faudrait qu'on ait soit des producteurs qui prennent plus de risques soit plus de chaînes pour avoir plus de concurrence quand je dis de chaînes c'est de canaux de diffusion mais voilà je sais pas mais je ne maîtrise pas le sujet il faudrait en parler avec des gens qui vivent dans l'animation genre Balak et les gens qui ont fait Last Man et tout ils auront sûrement beaucoup de choses à dire alors quelqu'un dit il y avait des trucs sympas dans le début de Flash pour tous ces défauts mais c'était intéressant parfois ça permettait à certains de s'exprimer facilement référence animation ah oui d'accord oui tout en haut du monde c'est ça Deb Dofus me dit la Tortue Rouge aussi la Tortue Rouge pareil c'est pas moi qui ai trouvé cette formule c'est un animateur qui m'a sorti ça et ça m'a fait glousser il avait inventé le mot époustouchiant et la Tortue Rouge j'ai commencé à regarder ça et je pleurais de bonheur tellement c'était beau j'avais envie de prendre chaque image séparément pour l'afficher dans ma chambre et en faire un poster mais vraiment c'est à couper le souffle les décors de ce truc c'est hallucinant de beauté et puis j'ai regardé ça pendant une heure et puis je me disais oh la vache l'histoire est lente mais c'est hyper beau et puis au bout d'une heure et demie je me disais l'histoire est très lente mais c'est hyper beau et au bout de deux heures je me disais qu'est-ce que j'ai mal au cul je veux sortir et vraiment quoi j'en pouvais plus ça m'a ennuyé à mourir ce film mais qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est magnifiquement beau est-ce que tu connais le film Renaissance de 2006 impressionnant presque entièrement noir et blanc ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose mais mais non je le connais pas je le connais pas plus que ça là je suis en train d'essayer de gérer les ombres je les trouvais un petit peu trop un petit peu trop saturé voilà comme ça c'est mieux allez on va lui rajouter un petit peu des veines dégueulasses parce que maintenant on est là pour s'amuser et puis que de toute façon je vais encore perdre mon pari de faire un truc court c'est bien je pars en festival demain je vais être frais alors comment on va faire on va le mettre hop oui ma vie de courgette est suisse oui judicieuse remarque j'ai eu le réflexe français de m'approprier tout ce qui est francophone les français on fait toujours ça genre t'as un chanteur qui cartonne genre jacques brel et on va dire il est belge non non il est français c'est bon c'est un chanteur français alors non je ne l'ai pas vu renaissance a priori quand j'en lis les descriptions vous en faites tu avais pensé quoi du dernier astérix celui d'astier j'y allais à reculons en me disant il y a encore tous les noms de c'est encore un film du genre moi et mes copains de canal plus avec tous les noms je supporte plus d'entendre la voix de Danny Boone là ou de comment il s'appelle de Elise et Moon dans un dessin animé je veux dire ça me hérisse systématiquement dès que j'entends cette voix parce qu'il est partout et voilà j'y allais vraiment à reculons en me disant ça ne m'inspire pas confiance et en fait j'avais trouvé que c'était très bien je trouvais qu'il s'en était très bien sorti astier il avait réussi à faire quelque chose qui était à la fois personnel et qui ne trahissait pas du tout l'esprit d'astérix son film a la meilleure vision d'obélix que j'ai pu voir c'est à dire que dans le film d'Astier je trouve que c'est très bien rendu son côté ours dans le sens où c'est un nounours il est trop mignon trop sympa et puis quand il se met en colère il devient colossal et menaçant c'était parfaitement rendu après j'ai pas tout aimé j'ai trouvé que j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits problèmes de rythme dans l'histoire quelquefois il y a des trucs très inutiles genre l'histoire avec le gamin du domaine des dieux et sa petite famille le truc un peu tire-larme facile quoi enfin le truc un peu du genre ça faisait très film américain je trouvais cette espèce d'adjonction d'une famille avec un gamin et ça m'avait pas trop plu et le côté astérix c'est à dire que le truc que je reproche assez souvent à Astier c'est que tous ces personnages parlent comme Astier et donc les 9 dixièmes des personnages du film c'est quand même des personnages un peu blasés désagréables qui font des petites vannes passives agressives je trouve que ça manque souvent de couleurs dans le spectre des personnages je les trouve tous un petit peu similaires mais globalement j'aime bien ce que fait Astier je trouve que c'est un très bon auteur j'étais un grand fan de Kaamelott j'ai beaucoup aimé ses spectacles surtout que ma joie demeure et donc voilà donc voilà ce que j'en ai pensé mais je trouve que c'est celui qui s'en est le mieux sorti avec Astérix même mieux que Chabat avec Astérix et Cléopâtre je préfère la version d'Astier à celle de Chabat qui était très drôle sur le coup parce que c'était les nuls parce qu'on retrouvait les nuls qu'on aimait bien etc mais je trouve qu'elle a mal vieilli par exemple je trouve que maintenant on comprend beaucoup moins bien les vannes on est moins dans ce genre d'humour donc il fait moins rire alors que celui d'Astier me paraît plus intemporel et puis visuellement j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation 3D je trouve que la 3D était belle je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu râlé contre cette 3D là et moi je l'ai trouvée très belle je pense à Feu Crio je sais pas qui c'est ah Crio c'est une boîte de jeux vidéo de quoi vous parlez ? on dirait que tu parles des jeux vidéo français esthétique superbe mais gameplay inintéressant ah ok d'ailleurs c'était la dernière fois que Roger Carrel doublait Astérix ah mais ça c'était un bonheur de retrouver pour le coup Roger Carrel là j'étais hyper content de retrouver la voix traditionnelle d'Astérix alors bon il faut que j'aille me coucher moi on va faire les reflets on va faire des reflets euh les reflets c'est un calque supplémentaire voilà on va le faire à la barbare comme d'habitude c'est à dire ne vous inquiétez pas ça va être moche au début et après on va essayer d'arranger ça et si c'est pas plus beau on l'enlèvera euh les reflets c'est souvent ce que je fous c'est un gros calque blanc pur à l'endroit où ça brille donc pour le moment c'est c'est pas le reflet définitif hein c'est juste euh pour placer les endroits qui brillent là on va mettre il a un nom le poisson me demande-t-on ? pas encore le nom c'est toujours moi qui le choisis et je le choisis toujours à la dernière seconde ... ... ... ... alors toi qui dessine sans crayonner sur papier pourquoi utiliser un brouillon sur ordinaire ? parce que le rendu est pas le même sur ordinateur c'est sur ordinateur je travaille pas de la même façon en fait comment dire quand je pourrais expliquer ça c'est ça c'est j'ai jamais je sais pas comment comment expliquer ça dire que sur ordinateur je vais faire le brouillon très vite pour avoir la silhouette et après les traits tu vois les traits je les fais par petits gestes vifs alors que comme ça en faisant nip nip pour jouer sur les épaisseurs sur les pleins et les déliés alors que sur papier j'y vais comme ça et puis je m'en fous je sais pas c'est pour je sais pas pourquoi comme je pense que c'est lié au fait que le 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 trait ordinateur est plus dur à voir dans son ensemble c'est par exemple quand je veux faire des je sais pas où vont être les pleins et les déliés dans leur ensemble autant le dessin je pourrais le faire sans crayonner mais savoir où foutre les pleins et les déliés tu vois ça ça demande de s'adapter au fur et à mesure donc c'est plus facile avec un brouillon enfin bref j'y avais pas réfléchi je t'avoue ça m'avait paru naturel de faire une petite mise en place je pense aussi que c'est pour pouvoir le placer plus facilement par rapport à la photo c'est louis clichy qui a réalisé l'animation un gars de pixar ah bah voilà ça se sent le truc que j'ai bien aimé aussi dans le astérix de astier c'est qu'il a pas essayé de faire une super production j'ai l'impression que tous les deux ans on nous annonce le truc à la française où ça y est les français peuvent faire aussi bien que les américains et où c'est des français qui essayent de singer les américains et je trouve ça un petit peu dommage j'avais vu j'avais vu j'attendais énormément du dessin animé mun qui est passé à annecy là il ya deux ou trois ans et j'avais été très très déçu par l'histoire ils avaient un univers visuel absolument délirant etc enfin c'était il y avait une invention visuelle toutes les quatre secondes c'était hyper beau c'était hyper ambitieux c'était complètement différent de ce qui se faisait et il le vendait comme ça quand il le présentait à la salle il disait vous allez voir un truc qui se fait nulle part ailleurs on a on a on a voulu vraiment faire quelque chose de nouveau et que personne n'aurait jamais vu et moi j'étais un petit peu excité quoi je me disais ça va être cool et effectivement visuellement c'était c'était hyper chouette et puis purée leur histoire leur histoire c'est il ya un sauveur il va sauver le monde et à la fin il a la meuf et tu es là et tu fais sans déconner quoi vous avez fait tout cet univers là pour 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 raconter pour raconter encore une fois une histoire de jésus qui sauve le monde quoi enfin ça va bien les conneries quoi et donc j'avais été très très déçu par l'histoire même si visuellement il vaut le détour et là astier je trouvais que c'était plus bah non on va faire du astérix on va on va reprendre la vraie histoire on va l'adapter et puis on va se faire un truc pour nous on s'en fout quoi on cherche pas à faire le tour du monde avec ce dessin animé on veut faire un dessin animé cool et j'avais bien aimé alors peut-être que je peut-être que j'imagine complètement cette attitude mais j'avais bien aimé cette attitude chrysalia ouais tu dis quelque chose de très vrai l'histoire de faire aussi le crayonné sur papier et pas sur ordi ça doit jouer comme tu dis sur le fait sur le fait que sur le papier j'ai une meilleure perception de l'espace négatif et aussi sur le fait que sur le papier je vois toujours ma feuille en entier alors que sur l'ordinateur c'est une feuille qui n'a pas de limite qui a des limites très fluctuantes du zoom et que je dézoom donc j'ai beaucoup moins la vision d'ensemble je suis beaucoup moins je maîtrise beaucoup moins le plan entier quoi tu avais vu azur et asma non je ne l'ai pas vu je l'ai raté il était passé annecy aussi je n'ai pas vu chez moi la camé figé mais pas le dessin ah oui chez moi aussi dit donc donc je vais essayer de l'enlever et de la remettre je sais pas ce qui se passe avec la webcam visiblement c'est la webcam qui merde non on n'a plus de webcam bon je suis pas dans une pause trop humiliante donc on va attendre que ça revienne normalement quand la webcam s'arrête comme ça c'est toujours au milieu d'une pause où tu as du genre un oeil ouvert et l'autre fermé et la bouche de travers mais tant que le dessin marche la webcam honnêtement je m'en fous je la mets par habitude mais on peut s'en passer je sais que je sais que c'est un plaisir pour les yeux c'est alors ça veut dire que je peux recommencer à mettre les doigts dans le nez vous le voyez plus c'est très bon pour moi ça alors je trouve tu me parles de quoi là de des personnages qui ont très mal vieilli mais n'est pas les décors le truc de michel osselot c'est lequel le blanc me rappelle les tatouages de atlantis dans disney atlantis que je trouve sous-évalué en disney c'est pas mon c'est pas mon préféré il est un peu il est un peu con con mais graphiquement je le trouve hyper chouette vraiment je rouler les stylisations des personnages la fille blonde avec la avec la grosse voix je la trouve fantastique comme personnage et même tous les autres personnages l'italien qui pose des bombes la taupe le médecin noir la petite la petite espagnole qui et qui 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 zozote et qui donne des coups de poing réparant les moteurs je trouvais qu'il y avait vraiment le papy qui fait du yoga quoi il est extraordinaire et graphiquement ils ont fait des dessins tout en angle et tout je les trouve hyper chouette et le changement des personnages qui sont semi méchants et qui deviennent gentils je trouve ça je trouve qu'il ya plein de très bonnes idées dans ce dessin animé et visuellement vraiment des scènes très très belles et notamment les espèces de tatouages enfin de motifs qui s'allument donc je trouve qu'il s'est fait un peu descendre à sa sortie je me souviens qu'il avait eu assez mauvaise presse et moi en le revoyant je l'avais trouvé je l'avais trouvé plutôt bien foutu c'est pas mon disney préféré mais mais il est il est quand même pas trop mal classé dans mes disney préférés à de azur et asmar c'était mais c'est un vieux truc c'est ça azur et asmar c'est celui c'est quand tu dis michel oslo c'est pas celui qui a fait le truc que j'ai été voir là avec avec comment ça s'appelait ce dessin animé à la moebius là j'ai complètement oublié le nom candor et candor machin candoria ou je sais plus quoi enfin non un nom de science-fiction des années 70 avec trop de k et de h dans le nom à à à à à Gandahar, voilà, j'étais pas loin, Candoria, vous savez que ça va un peu, un nom de yaourt de cauchemar comme ça, mais je ne me souvenais plus le nom, ah non, Kirikou, oui, purée, je fais le lapsus, mais de folie, quoi, évidemment ça n'a absolument rien à voir, oui, Kirikou, c'était cool, et d'accord, ah non, j'ai pas vu l'autre, alors j'ai pas vu Azur et Azmar, non, je mélangeais tous les noms, j'étais en panique totale, dans mon cerveau, c'était comme sur ma webcam, et du coup, c'est quoi ton Disney préféré, là, maintenant, alors c'est difficile parce qu'il y a eu tellement de gens différents chez Disney que les Disney sont radicalement différents les uns des autres, donc tu vois, tu ne peux pas les mettre sur le même plan tous, dans les vieux classiques, je dirais que c'est Merlin l'Enchanteur, parce que j'aime autant le dessin que l'histoire, mais en termes de dessin, purée, blanche neige, avec les décors de Edwin Earle, là, purée, la vache, qu'est-ce que c'est beau, mais en revanche, Blanche Neige, non, c'est la belle au bois dormant, pardon, mais en revanche, qu'est-ce que c'est chiant, enfin, je trouve, dans les vieux, ça serait Merlin l'Enchanteur ou Alice au Pays des Merveilles, parce que, j'aime bien Alice au Pays des Merveilles, parce qu'en plus, il est à moitié malsain, vraiment, il y a un moment, les sirènes et Clochette, et c'est, non, ça c'est dans Peter Pan, je mélange tout, encore une fois, mais non, mais dans Alice au Pays des Merveilles, il y a vraiment des personnages qui essayent de la tuer, quoi, enfin, c'est vraiment une petite fille qui se fait poursuivre par des gens qui ont des pulsions meurtrières, donc je trouve ça assez étonnant, maintenant, ça ne serait plus possible, quoi. Mais même dans Peter Pan, il y avait ça, quoi, Clochette et les sirènes, elles essayent de tuer Wendy, et tout, et ça, maintenant, ça ne se plus trop. Musicalement, j'hésiterais entre les Aristochats et le livre de la jungle, évidemment. En termes d'humour, le plus drôle, c'est Cusco, vraiment, enfin, c'est celui qui me fait le plus marrer, enfin, Cusco et Lilo et Stitch, et celui que je trouve le mieux foutu et le plus complet, là, récemment, c'est Zootopia, où j'avais refusé d'aller le voir, parce qu'il y avait tellement de battage médiatique autour quand il est sorti, que j'étais gavé avant même de l'avoir vu, et je le trouve super malin dans les thématiques abordées, l'histoire est vraiment hyper bien, les personnages sont assez drôles, et visuellement, cette démesure totale dans la 3D et dans les décors, moi, j'étais complètement séduit. Donc, Zootopia, je trouve que c'est leur plus belle réussite ces 20 dernières années. Et après, il y en a que j'aime bien, voilà, comme je disais, Atlantis, puis tous les vieux, d'une manière générale, je les aime bien quand même, il y a toujours quelque chose à prendre dans les Disney, à part dans la Reine des Neiges, mais voilà. Ah, réponse était très drôle aussi, récemment, j'avais oublié celui-là. Ça fait combien de temps que tu as commencé le dessin, me demande Tim Dubouchon qui arrive en cours de diffusion. Ça fait trop longtemps, je devrais déjà avoir fini, ça fait 2h20 que je suis dessus, et j'avais dit que je voulais en faire un rapide. Là, j'ai fini le dessin, et je suis en train de rajouter les effets secondaires, c'est-à-dire la dernière couche d'effet, donc là, je suis en train de faire les reflets, qui sont très très violents, mais qui vont être atténués, c'est juste une couche préparatoire. Et après ça, il ne restera plus qu'à faire l'ombre du poisson. Zootopia, qui est fait par une équipe de Pixar, d'ailleurs, il se moque pas mal de Disney. C'est un peu compliqué, l'espèce de truc incestueux entre Disney et Pixar. C'est-à-dire que ça a été... Je ne suis même pas sûr que ça a été fait par une équipe de Pixar. Ça a été réalisé par John Lasseter, mais je crois que c'était des équipes Disney qui travaillent dessus. En tout cas, moi, j'ai des copains de Disney qui ont travaillé dessus et qui sont vraiment des auteurs Disney, pour le coup. Après, les animateurs, les storyboarders et tout ça, il y en a beaucoup qui font l'aller-retour d'un studio à l'autre, donc c'est difficile à dire qui fait quoi. Mais maintenant, c'est assez paradoxal, l'idée que John Lasseter réalise pour Disney, alors que Pixar continue à exister de son côté. Enfin, voilà, c'est vraiment très compliqué, leurs histoires de studio, là-bas. Mais il y a vraiment plein de gens de Disney qui ont travaillé sur Zootopia aussi. 150 spectateurs, 29 000 vues, je pense que c'est sur l'ensemble de la chaîne, c'est sur tous les Twitch, quelqu'un me demande si c'est à cause des connexions, des connexions qu'il y a tant de gens. Je ne sais pas, je ne vois plus, là, j'ai mis la discussion en grand, donc je ne vois même plus le nombre de gens connectés. Et on est quand même 151, vous êtes nombreux, je suis impressionné. Parce qu'il est tard. La Reine des Neiges, est-ce que c'était un Picard ? Excellent jeu de mots. J'ai failli te répondre sérieusement. Ah non, non, c'était un Disney que j'ai compris juste à temps. Il a commencé vers 23h30. Je crois même que j'ai commencé un peu avant. Je crois que j'ai commencé vers 23h10, vraiment à tout péter. Je te dis, là, quand je dis que j'ai été lent, encore une fois, je ne mens pas. Alors, la webcam n'est toujours pas revenue. J'ai bien fait de... Si ça se trouve, je... Voilà, tu vois, j'aurais pu tomber sur pire. Là, ça va. La pose est bonne. Ou alors, si ça se trouve, je fais semblant, depuis tout à l'heure, je reste parfaitement immobile en bougeant le moins possible l'élève pour vous faire croire que la caméra est bloquée. Alors, là, il faut que les reflets s'effacent un petit peu en suivant la courbe. Donc, on va effacer à la gomme, avec une gomme un peu molle. Le problème étant de ne pas effacer les autres reflets qui sont sur les nageoires, puisque eux, ils ne doivent pas bouger. C'est juste pour qu'il soit moins... Voilà. Il y a un peu plus de volume dans le reflet. C'est important, le volume. Voilà. Ce calque-là, on va le mettre en superposition, parce qu'on va y rajouter de la couleur. Et on va l'atténuer, pour qu'il soit moins violent. Voilà. Comme ça, tout de suite, ça fait un petit reflet brillant. Vous avez vu comme c'est magique ? On fait une petite sélection du calque, pour que le reflet brillant, il ne soit pas blanc partout, mais qu'il soit un petit peu bleu par moment. Comme ceci. Ça ne change pas grand-chose. C'est quasiment invisible. Mais quand on le sait, ça fait plaisir de savoir que c'est là. Non, il y avait quand même des bonnes choses. Là, je vois que le débat est reparti sur Frozen. Non, honnêtement, je trouve aussi qu'il y avait des bonnes choses à prendre dedans. Là, je vais faire les sur-reflets. C'est-à-dire que là, c'est la même chose, mais avec moins... C'est vraiment les endroits où ça brille, pour de vrai, vraiment bien. Donc là, pour le coup, on est sur du blanc pur. Dans la Reine des Neiges, il y avait plein de trucs intéressants, déjà visuellement, parce qu'il y a quand même des trucs hyper beaux. Là, moi, c'est Photoshop qui est bloqué, là, maintenant. Non, je parle de la Reine des Neiges, ça frise. Ah, mais non, c'est que j'ai une sélection. Je suis idiot. Voilà. Il y a plein de trucs intéressants visuellement, ouais. La première scène est hyper belle, je trouve. Les mecs qui découpent la glace, là. Et il y a plein de trucs que j'aime bien, dans le fait que le beau prince, pour une fois, ça soit un méchant. Et que ça soit le péquenot qui soit le gentil. Oui, tout le discours autour de, justement, oui, on n'épouse pas quelqu'un qu'on a rencontré le jour même. J'aime bien le fait qu'il casse un petit peu, justement, cette logique de le prince charmant qui va arriver à Point Voulu. J'aime bien le fait que les deux sœurs se bagarrent pour des histoires de famille, et pas du tout pour un intérêt sentimental. On sent bien que, voilà, on sent bien que le gros éleveur de rennes, là, il est amoureux, mais ça n'entre quasiment pas en ligne de compte dans l'histoire. Après, il y a des choses, mais qui ne sont pas possibles, qui méritent la mort. Cet épouvantable bonhomme de neige, je ne comprends pas, quoi. Quelle horreur, ce sidekick, c'est le pire depuis l'espèce de singe poilu dans Taram et le Chaudron Magique, qui méritait la mort à chaque image. Donc, voilà, je ne sais pas, il ne pouvait pas faire plus abominable que ce bonhomme poilu à moustache, là, de Taram. On avait l'impression que c'était... On avait l'impression que, je ne sais pas, que c'était half dessiné par un mauvais imitateur du Derzo. Enfin, c'était horrible. Et ils ont réussi à faire pire avec ce bonhomme de neige, là, avec sa forme de tête bizarre. Et Dieu que je le hais. Je veux dire, si je croise un bonhomme de neige comme ça dans la rue, mais j'urine dessus pour le faire fondre, quoi. Enfin, ce n'est pas possible. Et bref. Et aussi le fait qu'ils ont voulu foutre deux tonnes de comédie, là où il n'y avait pas besoin de comédie. C'est-à-dire, pour moi, le plus gros défaut de Frozen, c'est qu'il y avait beaucoup trop de... Ça essayait trop d'être rigolo. C'est du genre, ah, on va mettre le mec qui élève le reine, il sera rigolo. Et puis son reine, il sera rigolo. Et puis ils seront élevés par des trolls rigolos. Et puis en plus des trolls rigolos, la sœur, elle sera un peu rigolote. Et puis il y aura un vieux, là, qui sera avec le prince, et il sera un peu rigolo. Et puis après, il y aura encore un personnage rigolo. Et ça sera le bonhomme de neige. Et puis t'es là à la fin, mais t'en peux plus, quoi. Enfin, il y a des espèces d'injections forcées de comédie à la péridurale, là. C'est impossible à suivre, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai pas aimé Frozen, globalement. Et honnêtement, je sais que je vais vous faire lever les yeux au ciel, mais les chansons, elles sont hyper catchy. Honnêtement, je voudrais un bonhomme de neige et libérer des livrets. On peut les haïr, parce qu'on les a trop entendues, parce que toutes les petites filles et petits garçons les ont chantées pendant toutes les vacances l'an dernier. Mais sérieusement, elles restent en tête au bout de quatre notes, quoi. Donc, pour ça, c'est des très bonnes chansons de dessin animé. Elles sont hyper bien foutues, quoi. Donc voilà. C'était mon deux heures de perdu à moi tout seul sur Frozen. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film. Danny Boon au doublage, ou ça, sur Frozen. Ah, c'était le bonhomme de neige, Danny Boon. Oui, Danny Boon, c'est pareil. C'est les voix qu'on entend trop. Et ça, mais je suis blasé par rapport à ça, parce que, bon, déjà, de ce que j'ai entendu, Danny Boon est plutôt sympa. Moi, j'ai indirectement écrit pour lui, puisque j'ai fait des scénarios pour la série télé Aller Raconte. Et j'ai eu des échos comme quoi il était plutôt sympa. Je trouve ça marrant, qu'il y ait ce truc autour de la voix de Danny Boon, parce que je trouve qu'il a une voix absolument quelconque. Enfin, je ne reconnaîtrais pas sa voix, si j'entendais lire un texte. Je ne trouve pas qu'il a une voix très reconnaissable. Et aussi, parce que vraiment, tu as envie de dire, mais pourquoi vous faites ça ? Demandez à des gens de faire les voix. Et en fait, vraiment, un dessin animé qui a une voix célèbre, c'est 10% d'entrées en plus, 30% d'entrées en plus. Enfin, c'est vraiment... Je n'ai pas les chiffres, j'invente, mais on m'a dit que ça faisait vraiment une différence énorme. Donc, peut-être que c'est une bonne idée. Je lisais même une critique de cinéma qui disait que c'était peut-être un des trucs qui avait coulé Valérian, le truc de Luc Besson, là, aux Etats-Unis. C'est le fait qu'il n'ait mis aucun acteur bankable. C'est-à-dire qu'il disait, en gros, que s'il avait fait Valérian avec un acteur hyper connu, peut-être que ça aurait passé l'espèce de plafond de verre du cinéma américain, quoi. Après, je ne suis pas sûr que ça aurait été un cadeau pour les Américains, parce qu'on m'a dit beaucoup de mal de ce film, que je n'ai pas vu. Mais c'est peut-être vrai. On m'avait dit, en tout cas, que pour les dessins animés, ça faisait vraiment une différence gigantesque quand il y avait une voix connue à mettre sur un des personnages. Voilà, il est quasiment fini. Là, il ne reste plus qu'à mettre son ombre. Je sais à quoi ça me fait penser. Il y avait une photo absolument dégueulasse qui traînait sur Internet d'un requin lutin. Le Goblin Shark, en anglais. Vous voyez, quand je parle, le truc a une espèce de bouche qui avance pleine dedans. Et il y a une photo absolument dégueulasse d'un Goblin Shark, comme ça, d'un requin lutin sur un pont. Et il a vraiment cette couleur un peu rose, sale. Et on a l'impression qu'il a séché sur le pont et que sa peau est toute tendue. Je suis sûr que si vous tapez requin lutin sur votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver tout de suite l'image dont je parle. Et ça ressemblait vraiment à ça. Il commence à avoir de l'allure, je pense. Quelqu'un me dit, je pense qu'un Blanche-Neige ne serait plus possible à notre époque parce que l'ironie et le second degré sont de mise. J'ai toujours l'impression que quand on dit ce genre de choses, on le dit sur un ton. On ne pourrait plus faire ça de nos jours, comme si c'était grave. Mais c'est normal que les mentalités évoluent et qu'il y ait des trucs qui ne soient plus possibles à une certaine époque. En termes de cinéma et de livres, c'est comme si tu me disais de nos jours, ce ne serait plus possible de faire Bécassine en BD parce que maintenant, il faut que les plans changent à chaque case et que... Oui, j'ai envie de dire, et heureusement, en fait. Et donc, Blanche-Neige, le fait qu'il y ait des dessins animés au premier degré qui manquent, oui, peut-être. Mais... Mais, voilà, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque de Blanche-Neige, on n'aurait pas pu faire Zootopia parce qu'il y avait trop de second degré. Et à notre époque, paradoxalement... Moi, ce que je trouve plus dommage, ce que je trouve plus dommage, c'est qu'on n'ose plus faire peur aux enfants. C'est-à-dire que je trouve que la peur, le film d'horreur, on le met tout de suite comme un traumatisme pour l'enfant. Alors que moi, je trouve que la peur est très, aussi... est constructive. Et moi, je sais que j'ai été construit par beaucoup de films et de dessins animés angoissants. Et que je pense que c'est pas forcément une bonne idée de couper complètement toute la notion de peur. Et le fait qu'on puisse plus faire... Moi, je pense qu'on ne pourrait plus faire un Alice au Pays des Merveilles ou un Peter Pan aujourd'hui. Parce que c'est trop noir. Le fait que Clochette essaye de tuer Wendy, je ne suis pas sûr que ça passerait. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire un Alice au Pays des Merveilles avec tous les sous-entendus un peu bizarres qu'il y a. Enfin, les trucs avec les champignons qui te procurent des hallucinations, etc. Je ne suis pas sûr que ça passerait. Et ça, je trouve ça plus dommage. Là, j'écoutais justement... Je faisais une blague sur 2 heures de perdu. Et ils parlaient... J'écoutais l'une de leurs vieilles émissions parce que je suis hyper fan de leur podcast. Il faisait un podcast sur Gremlins où ils expliquaient que vraiment Joe Dante l'avait voulu comme un film d'horreur pour enfants. Et c'est un film où il y a beaucoup de violence et où il y a vraiment des gens qui meurent. Mais en même temps, c'est de la comédie et en même temps, c'est les Gremlins. Il faut que ça fasse peur. Et c'est vraiment... On joue à se faire peur. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire un film comme ça pour enfants, maintenant. Alors qu'à l'époque, je trouvais que c'était une très bonne idée d'avoir fait ça. Et pour moi, ce n'est pas pour rien qu'il est devenu complètement culte, ce film. C'est justement parce qu'il jouait sur ces sentiments-là. Je suis d'accord sur les histoires de peur. C'est sain pour les enfants, mais ils les évitent à cause des risques de procès. Il y a plein de... Effectivement, il y a plein de trucs comme ça où les gens ont peur de procès. Moi, je sais que quand j'écrivais des scénars, là, pour la télé, de dessin animé, là, pour Aller Raconte ou pour OVNI, on m'avait parlé d'un truc qui était la notion de reproductibilité. C'est-à-dire que dans le dessin animé, tu peux faire des trucs tant que les enfants ne peuvent pas les reproduire. Et c'est assez marrant comme concept. Et je trouve ça... Là, ça, pour le coup, je trouve ça assez malin. C'est par exemple, si tu fais un enfant qui ramasse une enclume et qui la jette sur la tête de sa sœur, ça peut passer. Parce que l'enfant ne pourra pas le reproduire. En revanche, si tu prends un enfant qui ramasse un marteau et qui tape sur la tête de sa sœur, alors là, non, ça ne passera jamais. Parce que ça, l'enfant, pour rigoler, pourrait faire la même chose à la maison. Et il y a plein de trucs comme ça qui jouent sur ces notions-là. Et après, il y a aussi beaucoup d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a les producteurs qui ne veulent pas prendre de risques, les réalisateurs qui, du coup, anticipent ce que les producteurs vont dire et disent de ne pas prendre de risques. Et après, tu as les diffuseurs, les chaînes, etc. À tous les étages, tu as plein de gens qui sont payés pour donner un avis. Et donc, s'ils ne disent rien, on va se dire, ah ben tiens, à quoi sert leur boulot finalement ? Et je pense que ça joue à ça aussi. Et effectivement, les peurs de procès, mais c'est un cancer pour la créativité. j'avais entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine, du milieu de l'animation, j'avais entendu qu'il y avait eu sur le dessin animé Boulébile, ils avaient demandé à des animateurs de ne pas mettre la tortue Caroline qui mangeait de la salade parce qu'il y avait eu une histoire de salmonelle dans les salades et que ça pouvait être anxiogène pour les parents. Et donc, je ne sais pas si cette histoire est vraie. J'espère qu'elle ne l'est pas. mais ça reflète bien le genre de parano qu'il peut y avoir. Celle-là, je ne sais pas si elle est vraie ou non, mais j'en ai entendu des vraies qui ne sont vraiment pas loin de ça. Moi, j'ai fait un épisode d'OVNI qui parlait de la prohibition. OVNI, c'était un petit alien qui allait d'époque en époque. Et j'avais fait un album sur... J'avais fait un moment, il voyageait dans le temps, il était à la prohibition. Et donc, j'avais dit, je vais faire mon épisode sur la prohibition. J'avais envoyé les premières recherches. Le premier retour de la prod, ça avait été... Alors, en revanche, il ne faut pas qu'il y ait d'allusions ni aux armes, ni à l'alcool. Ok, la prohibition, donc. Eh bien, j'avais été bien emmerdé. Mais encore une fois, ça, c'est la caricature, parce que derrière, après, tu avais les auteurs, genre, là, c'était Trondheim qui était auteur sur la série, avec Fabrice Parme, et tu avais les auteurs... C'était Fabrice Parme, OVNI ? Oui, c'est ça. Et qui avait dit, ouais, oh, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, et puis si ça passe pas, on s'en fout. Et finalement, voilà, j'avais fait des compromis, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de balles tirées visuellement. On ne voyait jamais l'effet des balles, c'est-à-dire qu'on voyait des gens qui tiraient, mais on ne voyait pas où atterrissaient les balles, on ne voyait pas l'alien se prendre une balle, et les tonneaux d'alcool, c'était des gros tonneaux avec marqué X dessus, et il n'y avait aucun personnage qui en buvait récréativement. C'est-à-dire les tonneaux d'alcool servaient à l'alien pour remettre du fioul dans sa fusée, mais on ne voyait jamais quelqu'un sou, par exemple. Mais c'est ce genre de truc, tu vois, où quand tu reçois le mail, tu te tapes la tête contre ton clavier en disant, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Mais bon, après, c'est une contrainte, on s'adapte. Mon poisson, ah, c'est le lien vers le fameux requin gobelin dont je parlais. Bon, on est pas mal là, au niveau timing, je ne vous le cache pas, c'est un peu la dèche comme à chaque fois, mais en termes de dessin, là, ça y est, c'est quasiment fini. Je vais faire un truc que je déteste faire, mais on va voir si ça marche, je le garde. C'est, non, c'est ça, voilà. Hop, c'est sélectionner et faire une modification de la sélection. Non, c'est comment ? Sélection déformée, c'est où ? Ah, ça y est, je suis transformé, la sélection, voilà. Et c'est un truc que je déteste faire parce que je trouve que c'est une astuce qui est toujours extrêmement grossière et qui ne fait pas des très belles ombres. Mais l'idée, c'est de prendre la sélection de la couleur et de l'amorphoser pour qu'elle suive la perspective. Et comme ça, ça fait une ombre qui est censée être plus réaliste. Donc, il faut vraiment suivre la perspective en revanche. Donc, c'est un peu casse-bonbon. Et on voit. Je trouve que ça fait souvent des ombres pas très naturelles, mais on va essayer. On va essayer. On ne dit pas j'aime ou j'aime pas. On essaye. Je fais une espèce d'imitation d'un truc de ma jeunesse, mais je ne sais même pas ce que j'ai imité. Enfin, ce n'est pas grave. Alors, je ne sais pas si Thorne était là ce soir, mais elle aurait été contente. J'ai mis plein de calques. Ouais, mais l'absence d'ombre portée me choque. Ah oui, non, mais effectivement. Je veux mettre une ombre portée. La question ne se pose pas. Mais la question qui se posait, c'était est-ce que je la fais à la main ou est-ce que j'utilise ce procédé un peu barbare qui consiste à utiliser l'ombre, la sélection pour faire l'ombre, comme ça. Et en fait, ça ne marche pas mal, je suis obligé de l'admettre. Donc, je pense que je vais garder ça. Peut-être un... Avec un très léger flou, peut-être, pour qu'elle soit un peu moins... On va lui mettre un très léger flou de contour. Alors, désélectionner, filtre flou gaussien. Là, c'est pas assez. Là, c'est quasiment trop. On va faire un autre truc pour le flou. Là, je l'ai mis le flou ou pas, du coup, je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Ah oui, je l'ai mis. Il ne faut pas. On va faire un truc pour essayer de le rendre un tout petit brin plus réaliste. C'est qu'on va faire sélectionner tout, mettre en masque. Donc là, tout est sélectionné. On va faire un dégradé blanc. Et donc, ce qui est sélectionné est ici. Ici, ça sera désélectionné. On va faire le dégradé dans le sens de la perspective. Donc, comme vous le voyez maintenant, c'est sélectionné mais en dégradé. Et là, maintenant, on va faire le flou. C'est-à-dire que ça devrait faire un flou atténuation flou gaussien. Je l'exagère pour vous montrer. Voilà, c'est que ça fait un flou. Plus on est loin du poisson, plus c'est flou. Et donc, ça fait une ombre un tout petit peu plus logique. Tout ce qui est prêt se projette vraiment. Ah d'accord, oui. Excuse-moi, Chrysalia. Oui, je n'avais pas vu à cause du décalage entre le moment où je reçois les messages. Enfin, le moment où vous envoyez les messages et le moment où je les reçois. Il y a un petit lag. Là, je vois que vous en êtes au moment où je te dis ça, vous en êtes sur l'écran, vous en êtes au moment où je mets le calque rouge là par-dessus le poisson. Donc, tu vois, ça te donne une idée du décalage. Il doit y avoir bien 30 secondes, une minute. c'est pour ça que je réponds à vos questions un peu en retard. Donc là, il me plaît bien comme ça. Donc, je pense que je ne vais plus le toucher. Et bien là, on approche de la fin. Je ne sais plus si je dois faire... Ah si, je dois encore rajouter le bruit. Donc, comme il va y avoir, comme je le dis, il y a un petit décalage d'une minute entre le moment où je fais un truc et le moment où je vous réponds. Donc, si vous avez des dernières questions, c'est le moment parce que là, je vais juste rajouter un petit peu de bruit sur le dessin, c'est-à-dire salir un peu pour qu'il y ait un grain sur le dessin ou le même grain que sur la photo. Donc, profitez-en pour me poser vos questions si vous en avez encore. Et on ne peut pas... Ah non, on ne peut pas sélectionner deux trucs avec cette méthode. Alors, voyons voir. Je sais comment je vais faire. Je vais copier ces deux calques. Ça va être un peu barbare, ça aussi. Les fusionner. Oh ! Oh ! Oh la vache ! C'est complètement accidentel mais j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas le garder parce que c'est un peu crade. Mais qu'est-ce qu'il est beau comme ça ? En noir, là, presque. En noir brillant. Ah, je l'aime bien comme ça. Bel accident. Et bref. Donc là, je l'ai fusionné et je voulais juste, en fait... Voilà. C'était un moyen un peu barbare de sélectionner le poisson et l'ombre en même temps. Et maintenant, je peux le virer. Trivia. Alors, as-tu appris à marcher à le rythme en marchant à quatre pattes avec Zvia ? Non, on ne l'a pas fait finalement. Non, non, il n'est pas sur le sol. Quelqu'un me demande si l'ombre n'est pas un peu lointaine. Non, non, pour moi, c'est vraiment comme Magikarp dans le jeu, c'est-à-dire qu'il rebondit sur le sol. Ça sera dit dans le texte. Ah, voilà, il fallait utiliser Majuscule. Bon, ben, j'ai fait une méthode très barbare, mais qui m'avait donné cet effet-là que j'aime beaucoup. Regarde comme ça s'il n'est pas beau. Comme quoi, ça... Ouais, mais voyez, voilà, quand on ne sait pas faire, on trouve des trucs par hasard qui sont chouettes. Rattrape aux branches, rattrape aux branches. Et maintenant, big up to l'or qui n'est plus là, l'or GTV, à moins que ce soit toi qui ait changé de nom, l'or Bombaliska, je ne sais pas. Sinon, big up à l'or GTV qui m'a hier appris à faire les jolis bruits. Dit comme ça, c'est bizarre. Je veux dire, le bruit, c'est le grain sur le dessin. On est d'accord. Et hop, mode, c'était lumière linéaire, si je me souviens bien. Gris, à 50%, et opacité, 50%. Et bam, invisible. On va zoomer un peu pour voir ce qu'on fait. Alors, comment tu choisis si tu fais du traditionnel ou du numérique ? C'est selon l'image que j'ai en tête. C'est si je veux quelque chose de plus net et de plus flashy, j'ai tendance à aller vers le numérique. Si je veux des effets un peu vidéo aussi, mais si je veux un truc un peu ambiance aquarelle, naturellement, je me dirige vers le tradi. Alors, du bruit, comme ça. Hop. Et maintenant, du flou gaussien. En fait, ce que je fais, c'est que je fais du bruit, donc des petits grains dans le dessin, et ensuite, je rajoute du bruit pour qu'au lieu de faire des grains, maintenant, ça fait des petites tâches. Et comme ça, en dosant après les petites pipettes, hop, on peut, les petites molettes, on peut arriver à quelque chose qui ressemble au grain naturel de la photo. Et là, maintenant, je vais, comme je trouve que ce bruit est un petit peu coloré, je vais enlever sa couleur. Voilà. Il est mieux comme ça, le bruit, en fait. Bon, après, le bruit, il n'est pas sur le trait noir, donc c'est bizarre. Ah, non, mais, Strumpf me disait, arrête, ça claque, laisse. Ah, alors maintenant, on a débat. Vote, vote à forum levé, comme ça. Dites-moi si vous préférez la version noire ou la version rouge. Enfin, la version très sombre ou la version plus lumineuse. Honnêtement, laquelle est votre préférée des deux ? Sombre, créature des abysses qui brille très fort ou un peu plus neutre. J'enlève la sélection pour que vous voyez mieux et sur le sombre, j'enlève l'ombre en trop pour que vous vous rendez mieux compte de ce que ça donne. On est loin, comme ça, là, c'est très rouge, très sanguignolant, vieille viande, abandonnée sur le plan de travail pendant deux jours. Et là, on est dans quelque chose d'un petit peu maladif mais encore un petit peu kawaii. Team sombre, team sombre, team sombre. On a un lumineux, sombre, 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 très sombre, plus lumineuse, plus lumineuse, lumineuse, dark, dark, sombre, lumineuse. Là, je pense qu'on est quand même sur une majorité de sombre. Oui, la rouge sombre et l'ombre lumineuse, ça, ça va de soi, oui. Ça, il n'y a pas de souci, l'ombre reste lumineuse. Et sinon, ce qu'on peut encore tenter, c'est, comme je suis un homme raisonnable, il peut y avoir la version, il peut y avoir la version intermédiaire. C'est-à-dire que là, on a lumineux, on a sombre, et on peut dire que ça peut être juste comme ça, ce qui peut être pas mal. Team neutre, envers pomme, lumineux, putain, ça y est, c'est devenu le bordel. Sombre, lumineux, je vous ai tous, atténué. Mais là, vraiment, j'ai toutes les possibilités. OK, c'est moi qui vais trancher, parce que c'est mon monstre, et que donc, il faut que je fasse preuve d'un peu d'esprit d'initiative et de force de caractère. Et moi, je dis comme ceci. Et là, l'ombre un peu plus sombre, mais un peu moins que ça, quand même, en réglant les calques. Neutre. Quelqu'un me dit, tu fais beaucoup de monstres sombres. Oui, mais là, on est quand même dans des couleurs, au contraire, ça augmente la saturation. Donc, techniquement, il est plus coloré. Parce que là, sans l'autre, il est au contraire plutôt rose pâle. Alors que là, là, il a un truc vraiment, j'aime beaucoup, surtout la bouche, vraiment noire, comme ça, ça fait vraiment maladif. Alors, il restait un tout petit détail qui va faire plaisir à ceux qui suivent l'histoire. C'était le dernier truc que je voulais rajouter tout à la fin. Et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça aussi que ça m'a marqué que ça marchait bien avec la bouche noire. c'est qu'il faut, voilà. Voilà. Intermédiaire. Et bien voilà, il est fini. On le garde comme ça, on ne le touche plus. Sauvegarde. C'est officiel, c'est sa forme définitive. Deux heures, même pas tout à fait trois heures. Je n'ai pas fait trop long, j'ai fait quand même très long. Et bien, en tout cas, merci beaucoup de l'avoir suivi. C'est le... J'en referai sûrement la semaine prochaine. Mais là, je dois m'arrêter pour le week-end puisque demain, pour ceux qui sont dans l'ouest de la France, je serai au festival Rocheambule. Ce n'est pas moi qui ai choisi le nom. C'est un festival de bandes dessinées à Rochefort. Et je serai en dédicace samedi et dimanche toute la journée. Le festival ouvre à 10 heures et se ferme à 18 heures avec une pause entre midi et demi et deux heures. Et moi, j'y serai donc tout le samedi à ces horaires-là. Et le dimanche, je partirai un petit peu plus tôt pour reprendre mon train. Mais je serai là aussi une grande partie de la journée. Donc, si vous êtes dans l'ouest et plus particulièrement à Rochefort, vous êtes les bienvenus. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. et on essaye de se refaire un monstre le plus tôt possible. Très bientôt, j'imagine. Et encore une fois, merci d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501